Salut à tous et bienvenue sur le podcast numéro 8 de La Belle Carte. Ça fait plaisir, déjà 8ème podcast, ça file et ça refile. Aujourd'hui, partie magique, plutôt courte, comme vous pouvez le voir au timer. Et là vous allez dire, mais non, 1h20, ils ont menti. Les nous sont courtes, les hommes sont longs. Les hommes sont longs, nous sommes de longs hommes. Et partie multi-TCG que vous retrouverez après sur la chaîne TV, dans la description directement. Vous retrouverez le lien facilement, qui elle par contre a l'air touffu. C'est très dense, il y a beaucoup de choses. En même temps, c'est normal, on a un podcast qui est dédié à 1 TCG et on a un podcast qui est dédié à 1000 TCG. Il y a un TCG qui en ce moment est en semi-sommeil en attendant qu'MH3 le réveille. Ça roupille. Et l'actualité multi-TCG, pour ceux qui voient un peu ce qui se passe sur le multi-TCG, ça bombarde. Donc forcément, il y a un podcast qui est beaucoup plus dense que l'autre. Ça cogne. Ça ne nous empêche pas d'avoir 2-3 trucs à raconter sur ce petit podcast. Bien sûr, on va vous faire un petit point sommaire tout de suite. On va parler des nouveaux Secret Lair, du nouveau Drop. Alors comme à chaque fois, ils sont annoncés juste avant de sortir, ils sortent. Et le temps qu'on vous en parle, enfin le temps qu'on tourne et que vous voyez, il y a déjà plein de trucs out of stock. Alors hier soir, tout était encore disponible. Ah non, parce que moi hier soir, je n'ai pas pu cliquer. Ah ouais ? Donc c'est sûr qu'il n'y en avait plus. Ah bah alors hier après-midi, tout était disponible parce que je suis allé voir hier après-midi, il y avait marqué attention stock limité. Ah non ? Mais tout était encore dispo. Hier matin, donc mardi matin, il n'y avait plus de stock parce que je suis allé en live regarder les nouveaux Secret Lair et il y en avait que je ne pouvais pas cliquer. Ah ouais ? Ah je confonds, alors c'était peut-être avant-hier. Mais euh... En tout cas, au moment où je rédige les Secret Lair. Et du coup, je pense que ça doit être le lundi matin ou le dimanche, il y en a encore. Donc voilà, on parlera quand même de ces fameux Secret Lair. On parlera des fringues grosses têtes des matchs 3. Moi je vais en parler, je sais que tout le monde s'en fout, mais je vais avoir votre avis là-dessus. On fera un point sur le Sield Outlaws, maintenant qu'on a un peu plus de recul sur ce que ça fait. Un peu de news sur le Duel Commander, enfin pas spécialement de news, mais on va parler un peu de Duel Commander. On se fait plaisir. On va parler aussi des bannes qui ont eu lieu évidemment sur différents formats de Magic très récemment. Et j'ai envie de dire, quoi, il y a eu des bannes ? Eh oui, on n'a pas parlé, mais il y a eu des bannes. Et je vous parlerai d'un petit projet que j'ai pour du Commander Multi en fin de live, avant le petit jeu, le petit quiz à la cool. Que j'ai piqué d'ailleurs au compte TikTok de Magic. Qui font ça, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Avant de parler des Secret Lair, petite annonce. Donc vous le savez, on a le projet La Belle Carte, le site LaBelleCarte.fr. N'hésitez pas à aller cliquer des petits trucs dessus, ça régale. Voilà, si jamais vous vendez une partie ou l'entièreté de votre collection, TCG, plutôt Magic, mais au global, on reprend tout. Voilà, si jamais vous vendez ça ou vous connaissez des gens qui veulent vendre une partie ou la totalité de leur collection, n'hésitez pas à leur donner notre mail labelcardepro.com et de nous envoyer les petites photos de ce que vous souhaitez vendre. On vous fait une estimation très rapidement. Et si le prix vous convient, dis-le et tout le monde est content. Un petit virement et nous on fait de jolies soirées voctes. Exactement. Allez, les Secret Lair. Donc toi, quand tu as été voir, parce qu'au moment où je rédige la partie podcast, je vais voir justement en me disant, putain, est-ce qu'ils sont encore disponibles ? Et ils sont tous disponibles alors qu'ils étaient sortis et qu'il y avait quand même quelques jours. Ils sont sortis le lundi, lundi 12 ou 13. Ils sont sortis juste lundi là ? Oui. Mais quand est-ce que j'ai été voir alors ? J'ai été voir le jour de sortie alors ? Peut-être que tu as été voir le jour même, oui. D'accord, ok. J'ai sorti le lundi matin, je crois. Alors dans ce cas-là, moi je suis allé voir le jour de sortie peut-être l'après-midi et ils étaient encore tous disponibles. C'est le soir que les quantités étaient plus limitées. Alors que voilà, moi je m'attendais à ce que, encore une fois, nouveau drop, tu n'es pas là à l'heure précise, pof, plus de quantité. Parce que dès qu'on sait qu'il y a un drop limité, évidemment les gens se bousculent à l'entrée pour pouvoir choper les drops. Et là, j'avais l'impression que ça va, ça ne se bousculait pas trop. Finalement, tout est out of stock ? Alors pas tout. Au moment où j'ai regardé, mais du coup, vous quand vous avez le podcast, certainement il y en a encore moins. Enfin, il y avait le Secret Lair Outlaw Anthology 2, qui était out of stock, en foil, mais pas en non-foil. Il y avait la Frame, qu'on aime bien, la Wanted, qui était pareil, out of stock en foil. Ouais, normal, c'est très beau. Et tous les bundles qui comprennent ça, du coup, sont out of stock. Ok, bien évidemment. Parce que forcément, c'est le même décompte. Enfin, forcément, ce n'est pas forcément le même décompte, mais c'est le même décompte. Donc ça, il n'y avait plus. Et je sais que le Hatsune Miku, japonais et anglais, pareil, très bas en stock dès lundi soir. Mais encore disponible. Encore dispo. Parce que moi, quand j'y étais, c'était encore disponible. Hier matin, encore dispo. Mais bon, vu que dès le lundi soir, les stocks sont très bas. Parce que justement, moi, mon propos, c'est que je m'attendais de savoir si ça allait être out of stock ou pas. Parce que je m'explique. Hatsune Miku, quand ça a été annoncé, la communauté magique au global, les réseaux sociaux ont un peu chié dessus. En mode, ah, collab bizarre. Alors évidemment, les fans d'Hatsune Miku, probablement pas. Les fans étaient contents. Et encore que, certains fans peuvent trouver que la collab est mal faite, fait mal. Je ne m'y connais pas très bien. Déjà, on peut rappeler ce qu'est Hatsune Miku pour les gens qui ne connaissent pas. C'est un vocaloïd japonais. C'est un artiste numérique, en fait. Oui. Qui fait des chansons, des concerts, même à travers le monde. Il y a des concerts en France d'Hatsune Miku. Et donc, c'est une collab avec Magic qui est accueillie quand même par le grand public Magic. Un peu en mode bizarre. En mode, pourquoi est-ce qu'on collab avec Hatsune Miku ? Alors que finalement, dans tous les cas, au pire, il y a le public japonais qui peut être friand de ça. Et donc, je me demandais, est-ce que tout le monde s'y dessus ? Et pourtant, ça va être out of stock instantanément. En fait, peu importe à quel point le monde entier déteste un truc. Donc, s'ils font un produit, c'est que forcément, c'est une collab parce qu'il y a des fans de quelque chose. Et ces fans de quelque chose, même s'ils ne jouent pas Magic, ils vont aller cliquer. Ou alors, ceux qui spéculent, ils vont acheter pour vendre aux fans plus tard. Et autres. Donc, en fait, forcément, s'il y a collab, c'est sûr que ça marche. Est-ce qu'il y a des gens qui font caca sur la collab, mais qui, attirés par la limitation du stock, vont quand même cliquer ? Moi, je suis allé, je n'ai pas cliqué, tu vois, parce que ça ne me parlait pas. Pourtant, je clique la plupart des collabs dès que je connais la collab, parce que j'aime bien le côté collab, secret l'air. En tout cas, maintenant que Magic m'a mis les menottes, je joue le jeu, tu vois, Hatsunumiku, je ne connais pas, donc je n'ai pas cliqué. Je ne pense pas que beaucoup de gens spéculent spécialement pour ça. Après, ça se revend globalement, les trucs comme ça, le même prix ou un peu plus cher. Oui, mais finalement, maintenant, on n'a pas de recul sur le fait qu'il soit limité. Avant, c'était du print-on-demande. Donc, peut-être que le print était énorme et donc la revente n'a jamais été très bonne. Mais maintenant qu'il est limité, une vraie question, tu vois. Sur ce qui se vend, parce que finalement, ce qui n'est pas out of stock, s'ils ne le vendent pas en entier, il y a quand même une quantité. Donc, s'ils ne le vendent pas en entier, ce qui reste, je crois que c'est envoyé à des LGS ou quoi, mais le temps que sont envoyés, il y a quand même un moment donné où, comme ça n'a pas beaucoup été vendu, il y en a peu sur le marché. Et tous ceux qui se réveillent en retard et qui sont en mode, ah merde, je voudrais en acheter, parce que ça ne dure quand même qu'un mois après quoi ? Enfin, l'achat. Maintenant, ça dure deux jours. Maintenant, ça dure potentiellement deux jours. Tous ceux-là qui ont loupé et qui veulent l'acheter se retrouvent avec une encore plus faible quantité que s'ils avaient acheté à la base. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis, mais c'est toujours une question de rapport entre l'offre et la demande. Et finalement, même si là, l'offre, elle est faible, dès lors que la demande, elle a été faible en amont, le prix ne monte pas. Alors que là, tu as forcément une décorrélation entre l'offre et la demande parce que d'un coup, le produit, il est autostock. Oui, en fait, s'il est très vite autostock, on ne sait pas combien ça peut valoir. Exactement. Et comme ça, c'est nouveau parce que finalement, ce nouveau système de Secret Lair, il y a quelques mois, on ne sait pas si ça n'a pas une grosse valeur revente. C'est vrai, c'est dur à dire. Tu interroges là-dessus et je n'ai pas le recul pour savoir. J'ai regardé, je ne saurais pas vous dire les cales de tête, mais j'ai regardé quelques cartes qui m'intéressaient, que je n'ai pas pris en Secret Lair. Parce que maintenant, quand il y a une seule carte dedans, je ne la clique pas. Enfin, je ne clique pas en Secret Lair, j'achète la carte. Et pour le coup, les prix étaient un peu élevés des cartes. Je me dis qu'acheter le Secret Lair, c'était quand même peut-être plus rentable. Oui. Mais j'économisais quand même de l'argent à cliquer que la carte. À cliquer que la carte. Juste qu'entre… Oui, il faut que tu aimes le Secret Lair en soi. Moi, je clique à l'inverse. Je ne clique pas pour la carte, je clique que pour le Secret Lair. Même si à l'intérieur, les cartes, ce n'est que des Grizzly Lair, j'ai une consommation différente du truc. Là, typiquement, exemple que j'ai regardé hier, je me suis rappelé qu'Azuza était une carte que j'adorais. Et qu'elle avait un skin que je trouve magnifique dans un Secret Lair. C'était genre fashion victime, un truc comme ça, il me semble. Donc, ce n'était que des personnages un peu stylés, stylisés. Un peu apprêtés. Voilà, et du coup, il y a une Azuza dans une espèce de boutique de fleurs, un truc comme ça, qui est trop belle la carte. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien monter un commandeur multi autour de ça et acheter ce skin que je n'ai pas. Je n'ai pas pris le Secret Lair. Et quand j'ai regardé le prix à l'unité, c'est entre 30 et 35 euros la carte. Les autres cartes, il me semble, ne sont pas très intéressées ou intéressantes ou quoi. Donc, je pense qu'elles ne valent pas grand-chose. Et si tu cliques le Secret Lair ? C'était 45 euros. Du coup, tu cliques toujours le Secret Lair. Donc là, pour ce cas-là, après Azuza, c'est une carte qui est très aimée, mais pour ce Secret Lair-là, ça vaut plus le coup. Parce que je me dis, pour 10 euros des cartes, sachant que les frais de port, c'est environ les mêmes, j'aurais eu plein de cartes en plus. Même si je me fous des cartes, pour 10 euros, si on me propose au moment d'acheter, tu ne veux pas les autres, je les prends. Mais ça, c'était l'ancienne méthode de Secret Lair qui faisait que la plupart des Secret Lair sont entre 40 et 60 balles selon l'hype. Pour les grosses collabs, Stranger Things et Walking Dead, qui sont un peu anciens, ça monte un peu, mais ça reste léger. Peut-être que là, maintenant, les grosses collabs, parce que depuis la nouvelle méthode des Secret Lair, on n'a pas eu un truc de l'ordre de Stranger Things qui est sorti. Et quand tu vas avoir, je te dis une connerie, The Witcher ou Alien, que tu vas falloir cliquer en 5 minutes, et que ça va être un peu cher, ça risque d'être un peu cher. Justement, mon propos, c'était en mode, j'avais peur de ça, puis quand j'ai été voir et que j'ai vu que le drop était disponible, je me suis dit, ah ben non, finalement, ça va. Ils ont peut-être prévu des quantités assez larges pour éviter le capping. Et finalement, du fait que tu me dises que le lendemain matin, tout était out of stock. Pas tout, mais il y en avait 3. Oui, mais il y en avait quand même 3, donc probablement les 3, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je me demande, je n'ai pas vérifié, parce que depuis qu'il y a cette méthode, curieusement, je n'en ai pas acheté de Secret Lair. Moi non plus, mais parce qu'il n'y a pas eu de collab intéressante. La dernière, moi, que j'ai acheté, c'est Tomb Raider, Jurassic Park. Exactement, pareil. C'est juste qu'il n'y avait pas à manger sur les derniers, à mon sens. Je me demande si dans le panier, quand tu ajoutes ton panier, il y a un système anti-scalping de, tu n'as le droit d'en prendre que 2 de chaque, par exemple. Ouais, mais au cas, tu m'en as la compagne, puis à ton... Oui, mais du coup, c'est plus long. Alors qu'une boutique, genre Labelcar.fr, elle veut scalper, elle y va, elle ajoute, x20, x20, x20. Je m'exprime vachement mal, parce que maintenant, on utilise scalping à tort et à travers, alors que c'est vraiment la notion de prendre beaucoup en une seule personne. Alors que mon propos, ce n'est pas plutôt, ce n'est pas ça, je me trompe un peu. Mon propos, c'est est-ce que les gens vont acheter des Secret Lair dont ils n'en ont rien à foutre ? Non, non, pour moi, le scalping, c'est du buyout. C'est plutôt est-ce que les gens, juste parce que c'est limité, vont les acheter alors qu'ils s'en fichent. Et donc, du coup, enlever la possibilité à ceux qui aiment bien, mais qui n'étaient pas là à la minute où c'est sorti. Je n'ai pas peur qu'il y ait des mecs qui aient cliqué 48 à Tsuné Miku, je n'y crois pas des masses. Et ça pourrait, sans se rencontrer. Les boutiques aux Etats-Unis, ils font ça. Je pense. Oh, mais ils le disent, il n'y a pas de galère. C'est genre, on peut, on achète plein. Après, ils ne disent pas, on achète, comme ça, on vend cher. Et forcément, si c'est une boutique qui achète, ils se doutent qu'ils vont manger. Il marge un prix boutique à 30%. Oui, certainement. J'étais plutôt en mode, voilà, est-ce que finalement, tout le monde est potentiellement intéressé maintenant que c'est limité ? Je pense que ce que ça provoque majoritairement comme changement, c'est que les gens, déjà, au lieu de se dire j'ai le temps, ils doivent se presser. Et surtout que ça accentue le FOMO énormément. Ben oui. Alors, même s'il n'y a pas vraiment de FOMO, parce qu'au pire, tu veux juste le payer plus cher plus tard. Et typiquement, si tu n'as pas les reins à l'instant T, je peux te dire, ce n'est pas grave, j'aurais pu le payer moins cher maintenant, mais je ne peux pas. Je la paierai un peu plus cher plus tard quand je pourrais. Il y a des gens, par exemple, là, hier, je regardais, et moi, il y en avait deux qui me plaisaient. Donc, c'est les Outlaws Anthologies. Mais en fait, dans chacun, il n'y avait qu'une seule carte que je voulais vraiment. Et donc, je me disais, ça fait chier d'acheter 90 euros de Secret Lair pour deux cartes qui ne valent pas 90 euros. Il y en a un, c'était Crystal Brand, et c'était parce que j'aime la carte, pas parce que je la joue particulièrement. Et dans l'autre, c'était Corvold. Ça, par contre, c'est mon commandant, je le joue. Du coup, je n'ai pas cliqué ça. Un des deux est out of stock en quelques heures, donc tant pis. Mais je me dis, si jamais les prix pour ces Secret Lair-là, en tout cas ces cartes-là, sont très élevées à la revente, la prochaine fois que j'ai ce sentiment de j'aimerais bien une carte, mais ça vaut 90, je vais cliquer. Parce que je me dis, je ne sais pas combien ça va valoir plus tard, et j'ai vraiment envie d'avoir ces cartes. Et si on se rend compte que tous les Secret Lair à Tsuné Miku, ils se revendent 120 balles, les gens vont se mettre à cliquer. Bref, tout ça, c'est de la spéculation, mais en même temps, on s'interroge sur un nouveau système dont on n'a pas trop de recul. Mais c'est vrai que globalement, on n'est quand même pas très fan de ces systèmes-là. En plus que tu peux acheter sans risque, vraiment, parce que tu as un délai normalement pour annuler. De rétractation. Parce qu'il ne te l'envoie pas instant. Donc, tu peux acheter, tu attends. Au bout de 24 heures, ce n'est pas sold out, tu annules. Après, je ne sais pas s'il te rembourse de suite, etc. Je dis ça, pour l'instant, je ne suis pas la cible, parce que comme on dit, il n'y a pas de Secret Lair qui m'ont pris. Mais si demain, il faut un Secret Lair Alien et que là, du coup, je vais avoir envie de le cliquer, pour une raison X ou Y, je n'y vais pas le soir même, je me pointe le lendemain matin, il est out of stock. Pas parce qu'il y avait plein de fans d'Alien qui l'ont cliqué, mais parce qu'il y a des boutiques qui en ont pris 50 et parce qu'il y a un gars qui n'a jamais vu Alien, mais qui s'est dit, je vais le revendre plus cher. Michel Pognon. J'aurais un peu le seum. Et il aura raison. S'il est sûr de le revendre plus cher, je ne vais pas l'engueuler. Michel Pognon qui en a cliqué. Oui. C'est le gars qui en a cliqué 50, le problème. Si tu en cliques un pour le revendre plus cher, GG à toi, tu t'achèteras des Staples de Modern avec. On peut noter un truc maintenant, ça fait longtemps que les Secret Lair existent, c'est depuis Eldraine, premier du nom. Ça fait 5 ans à peu près ? Un peu moins parce que... Ah, peut-être. 4 ou 5 ans ? Non, c'est ça, 4 ou 5 ans. Environ. Est-ce qu'une seule carte Secret Lair a déjà été rééditée à l'identique ? Aucune. Non. En même temps, ça serait bizarre. En 5 ans, tu pourrais te dire, les premiers drops, notamment ceux qu'on n'a pas acheté ou quoi... Ah, est-ce qu'ils nous rééditeraient les premiers drops ? En réédité ? Non. Alors, ils ne se l'interdisent pas. Ils n'ont pas dit, il ne sera jamais reprint. Mais on peut constater que sur 5 ans environ d'existence... Ils n'ont pas fait, oui. Ça n'est pas fait. Donc, ça veut dire que ça, si ce n'est jamais fait, tout va valoir des sous un jour. Peut-être dans très longtemps, peut-être dans 10 ans. Sauf que dans 10 ans, les deux premières années de Drop Secret Lair que du coup, maintenant, les gens ne peuvent plus avoir, ça sera peut-être hyper recherché. Et du coup, bijou. Je ne dis pas acheter en masse, garder sous le riz. Non. Mais moi, je me demandais ça. Je me posais la question de à quel point on va revoir des cartes Secret Lair identiques. Parce que des nouveaux, ça ne prend pas. Oui, mais c'est comme dans les autres TCG. Et pour l'instant, non. Tu vois, dans les cartes games de Bandai, ils font souvent des livrets collector. Où ils prennent, entre guillemets, les staples de méta et ils leur font des arts alternatifs. Et c'est dans des beaux livrets. C'est plus classe qu'un Secret Lair. Oui. Tu n'as même pas besoin de sortir ta carte. Si tu veux juste la collection, tu as ton livret qui s'ouvre un petit peu à la manière des cardas. Oui. Et où, justement, tu as des arts alternatifs. Et c'est pareil. Quand une carte, elle est dans un livret, elle ne sera jamais rééditée. Alors, ce n'est pas le concept. Parce que justement, c'est un livret. C'est une frame qui est dédiée à ça. Pour le coup, ces cartes de livret, vu que tu payes 40 balles ton livret, et tout le monde a ce livret-là. Et jamais une carte n'a pris de la valeur dans ces trucs-là. Et en combien d'années ? Je ne sais pas. Sur DB, moi, j'ai le recul de DB depuis 2018. Genre les cartes de 2018, elles valent 40 euros comme avant ? Oui, même moins, je pense. Après, ça n'a jamais pris de valeur. C'est peut-être un truc un peu niche, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, c'est quand même à très grande échelle. En fait, j'ai un point que dès que c'est du print-on-demand, où les gens ont eu le temps vraiment de se positionner et ils ne l'ont pas acheté, ça ne monte pas tant que ça. Ça ne monte pas, ok. Mais, encore une fois, personne ne va prévoir comment la communauté Magic se comporte et comment un secret l'air évoluera dans le temps. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, cette méthode de fonctionnement. Oui, je comprends les arguments. Même pour eux, ça va être tellement plus simple. Mais après, comme on l'avait déjà dit, vague de licenciement, tu as moins de personnes, tu simplifies les choses. Et simplifier les choses, c'est avoir, ok, prochain print, c'est ça. On en fait x, x, x. Hop, on les a à l'entrepôt. Vous mettez le site en ligne. Et du coup, si toi-même, tu t'interroges sur comment vont évoluer les secrets clairs qui étaient en print on demand, du coup, tu t'interroges encore plus de comment vont évoluer les secrets clairs qui étaient en stock limité. Et nous, notre entre-deux dont on avait parlé, c'était de faire plusieurs drops. Donc, tu avais un drop de, je ne sais pas, 300. Évidemment, c'est beaucoup plus. Après, les premiers qui cliquent, ils reçoivent de suite. Et les suivants, ils vont recevoir dans 4, 5, 6 mois. Et après, si tu vois que ça a été out of stock en 5 minutes, tu sais que tu peux mettre un autre drop à 600. Comme ça, toi, tu as la charge logistique du print on demand qui est un petit peu coupée. Mais par contre, tu peux quand même, entre guillemets, faire kiffer tout le monde. Surtout, faire kiffer aussi ceux qui voulaient kiffer juste. Oui, faire kiffer. Et tu coupes, entre guillemets, ce système de resale où tu es incité à cliquer juste parce que ça ne se revend plus cher. Si les secrets clairs, ça devient ça, ça va être chiant. Si les secrets clairs, c'est ton drop suprême, tu vois, genre, on ne veut pas, quoi. C'est relou, mais pour eux, ça va dans le sens de la collection. Ils imitent leurs items, donc... Je sais bien, je ne suis pas relou en tant que consommateur. Pour nous, ce n'est pas bien. Je comprends tout à fait comment ils peuvent y trouver leur compte, Wizard. Et pour un petit point, tiens, c'est cadeau pour toi, appel du montage. Un petit point sur les drops, justement. Est-ce que tu les as tous regardés ? Est-ce qu'il y en a qui te... Je les ai tous regardés, ouais. Qui te plaisaient, qui t'ont... Hatsune et le Wanted, c'est tout. Interloqué, c'est tout. Qu'est-ce qu'on pense de Goblingram ? C'est lequel ? C'est les frames Instagram. La frame toute blanche ? Il y a deux frames toutes blanches. En tout cas, j'en ai vu un qui était laid de fou. Il y en a une, c'est genre des gobelins qui postent des photos sur Instagram. Ah, je n'ai pas fait attention à ça. Et genre, il y a des commentaires, les points de vie, c'est des pouces verts, l'endurance, pardon, c'est un cœur rouge. Toi, tu as été bien les regarder. Moi, j'ai regardé. Ok, Collab, je ne connais pas. Ok, les Wanted, j'aime bien. Après, tout le reste, je ne sais pas. Ouais, ça dégage. En gros, ta Goblingram, c'est ça. En fait, c'est des cinq gobelins différents qui postent sur Insta et avec des postures de postes réseaux sociaux. Donc, le mec qui monte ses abdos, les gobelins qui font un cœur avec la main. D'accord. C'est amusant. Bonne idée. Et en plus, certains, pas tous, il y a une texture, on dirait, sur la carte comme si c'était un écran de téléphone cassé. D'accord. Parce que les gobelins, ils font de la merde avec leur téléphone, certainement. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette frame-là. Donc ça, au moins, en termes de DA, travail artistique, franchement incroyable. Bien pensé. Après, est-ce que j'ai envie de jouer avec des postes Instagram de gobelins ? Franchement, non. En commandant, oui. Franchement, parce que c'est ton commandant, t'en fous. Dans mon deck, pas du tout. Il y a aussi les cartes à jouer. que tu as dû voir. C'est genre comme le Joker et compagnie. Ça, je les ai vus, c'était très beau. Alors, très beau. Par contre, le fond, c'est unique comme des cartes à jouer. Je trouve que ça manque vraiment de quelque chose. Et surtout, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte. Tu ne sais pas ce que sont les cartes. J'ai été voir ce qu'étaient les cartes. Jacques 6, texte, il est comme As. Donc là, de loin, ça ne fait pas beaucoup. Mais sur une carte, c'est énorme. C'est vrai qu'il y avait Jacques 6. C'est ça, j'ai vu. En même temps, ça m'a sauté à l'œil. Tu vois, putain, c'est marrant. Mais ce n'est pas le lait, tu vois. Non, mais je trouve ça joli. Mais ça, c'est de la collection. Ce n'est pas du jeu. Parce qu'on ne le vit pas pareil, le Secret Lair. Toi, tu achètes les cartes avec lesquelles tu as envie de jouer en Secret Lair. Je collectionne aussi. Oui, oui. Mais ça, tu vois, c'est que collection. Moi, je ne vais jamais de ma vie cliquer un Secret Lair pour une carte. C'est-à-dire que dedans, ça ne peut être que des Jacques 6 ou des cartes qui sont injouables. Mais moi, je ne clique que pour la collab ou la DA. Donc du coup, même si la carte, elle est illisible, ce n'est pas très grave finalement parce que je ne la vois pas comme une carte de jeu. Mais j'en ai aussi qui sont illisibles, mais je n'en ai pas où il n'y a pas le texte. Et ça, quand ce... Genre, il y a Rankle aussi dedans, par exemple. Ça, ce n'est pas trop grave. C'est assez simple de se rappeler de ce qu'il fait, de dire aux gens ce qu'il fait. Non, mais j'avoue que c'est relou. Il y a de jouer avec, c'est chiant. En fait, il vaut mieux choisir, quoi. Non, mais ces cartes-là, elles sont jolies, mais je ne me vois pas jouer avec non plus. Oui. Mais bon, pour la collection, ça ne change rien. Salut, j'invoque mon Rankle. Putain, c'est bizarre, on dirait un Valet. Mais c'est une carte de jeu, non ? Qu'est-ce que tu fais avec ça, là ? Ah, bref, voilà. Finalement, on n'a pas beaucoup de sujets, mais on peut faire très longtemps. Ah, oui, oui. D'ailleurs, on va couper. On ne fait pas les autres sujets, on n'a pas le temps. Et il y avait du coup, les deux Outlaw Anthology qui, eux, reprenaient... Je ne sais pas trop dire l'esthétique. Je ne suis pas allé regarder le descriptif officiel, mais ça me fait penser à des couvertures un peu de vieux romans ou des vieilles affiches de films, de westerns, des trucs comme ça. Ça me fait penser à ça. Et ça, je trouvais ça très cool parce que surtout, ça met en scène des persos dans des univers... dans l'univers un peu d'Outlaw. Tu as Nicole Bolas, il est comme ça. Et en fait, il y a le train de la Rue de l'Effroi qui est en train de se casser la gueule sur lui. Donc, c'est en mode, il a attaqué le train. OK. Corvold était magnifique, Grisel Brown, c'est un énorme pimp avec une espèce de grosse étoile de shérif comme ça en costard avec des gens autour de lui en mode de Yves. C'est des malfrats, quoi. OK. C'est assez stylé. Enfin, là, je décris, elle est à l'écran et vous ne voyez pas du tout ce que je décris. C'est que je m'en rappelle mal. Mais bon, en tout cas, elle est stylée. Elle appelle plus que moi parce que moi, à part Hatsune Miku et Wanted, je n'ai rien vu d'autre. Et Hatsune Miku, alors l'ADA, moi, j'aime bien Hatsune Miku. Je ne suis pas fan, mais j'aime bien le délire. Je ne connais pas, jamais écouté. Quand j'étais plus jeune, il y a une ou deux chansons qui étaient dans la playlist. Donc, je ne suis pas insensible à ça. Les gens m'ont dit « T'as vu Secret Lair ? » Quand ils ont dansé la collab, je me suis dit « Oh, ça, ça m'intéresse. » Je suis allé voir. Les cartes sont rincées en termes de jouabilité. Oui, c'est des mauvaises cartes. C'est des mauvaises cartes. Il n'y a qu'Azusa. Attends, t'as Azusa, quand même. Mais moi, il y a déjà le meilleur skin pour moi qui existe. Oui, mais t'as quand même une Azusa 2. Et le meilleur artwork, par contre, qui est vraiment magnifique. Je n'y connais rien, mais moi, je trouve que la délire est cool. Si t'aimes bien Hatsune Miku, ça ressemble à de ce que... Sans connaître Hatsune Miku, je sais ce que c'est. J'ai toujours entendu parler de ça. J'aime bien la culture japonaise. Je veux dire, Hatsune Miku, je vois ce que c'est. Quand je le vois sur les cartes, tu as l'impression que c'est mal branlé. En fait, j'ai l'impression qu'on a mis dans des cartes Magic Hatsune Miku. Je m'attendais peut-être à une frame un peu particulière. Tu vois, quand tu es capable de faire une frame cartes à jouer ou Instagram, pour Hatsune Miku, tu peux envoyer... Tu voulais lui faire une frame ? Oui, c'est juste des full art. Oui, c'est des arrêts tendus et le Inspiring Vantage, donc le Check Land, je crois, Boros. Exactement. L'artwork et les Zinzin, par contre. C'est magnifique. Ça ne fait pas spécialement Hatsune Miku, c'est juste qu'elle est dessus. Mais l'artwork et les Zinzin, mais les autres, je les trouve assez aux ZEF. En tout cas, je trouvais ça plutôt joli. Moi, j'aurais pu la cliquer, tu vois, et j'étais en mode, bah, pfff, non. Ouais, ouais, ok. Surtout qu'il n'y a pas de cartes que je cherche. Du coup, si les cartes, je ne vais pas les jouer et que niveau collection, ça ne me fait pas lever un sourcil, bon, bah, rip, quoi. Je prendrais des Spirings Vantage. Yep. Bon, en parlant de préférences... En parlant de préférences de frame, on a le retour des grosses têtes sur MH3. Grosse têtes. C'est... Alors, les grosses têtes, on vous en met une. Et Philippe Bouvard. Exactement, on vous en met une là, à l'écran, pour que vous voyez ce dont on parle. Alors, c'est un truc qui est emprunté à d'autres TCG. Il y a plein d'autres TCG qui aiment bien foutre des grosses têtes en skin. Qu'est-ce ? Ouais, mais pas que, je crois. Plein d'autres. Ouais, plein d'autres. Plein d'autres. Et il y a plein de... Il y a plein de gens qui n'avaient pas aimé, ils ont fait ça dans Commodore Master. Ouais. Et moi, j'ai adoré. J'adore les grosses têtes. J'en ai reparlé et je trouve que suivant la couleur du fond, ça rend bien et le fond vert ne rend pas très bien parce qu'on dirait un effet un peu fond vert. J'aime bien les grosses têtes quand elles sont plus texturées, surtout. Ouais, aussi. Un peu mieux, quoi. Et donc, tout ça pour dire que là, ils ont un peu les bowls de le remettre dans MH3 alors qu'ils savent que ça a été quand même assez mal reçu par la communauté Magic. C'était depuis l'année dernière, en plus. Ouais, complètement. Il y a un an, ouais. Ils savent que c'était quand même pas le Gigabanger. Alors, je pense que ça avait été pensé en amont. Eh oui. Et moi, c'est un amus parce que tout le monde est deg et moi, je suis content. Ouais, au moins, tu peux les récupérer pour pas trop cher potentiellement. S'il y a des bonnes cartes de modernes avec lesquelles je vais jouer, ça ne me dérangera pas d'avoir des versions grosses têtes. Ouais. C'est que pour des créatures légendaires, normalement. Bon, allez, Zeldrazi, quoi. Les Zeldrazi, avec deux Z. Les bonnes Zeldrazi, quoi. Les Zeldrazi. Donc, ouais, dites-nous, ça m'intéresse dans les commentaires si vous aimez ou détestez les grosses têtes de ce que je vois un peu sur les internets. Il y a de grandes chances que vous détestiez, mais... Moi, je trouve ça assez cool, mais par contre, j'étais team quand je les ai vus, genre, c'est quoi cette merde ? La force de Magic, c'est notamment ce décor. On puise notre mana des terrains que nous avons arpentés en tant que Planeswalker et tu ne mets pas de fond. Moi, je suis d'accord. Il manque un truc et en vrai, quand j'ai eu des cartes dans les mains, c'est très joli. Tu vois, mon Maltre Wanderer pour mon Animard Pimp, c'est une grosse tête. C'est une grosse tête. Mais, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est normal que tu veux continuer à avoir du fond, des décors et tout, mais c'est le principe de rareté et d'exception, tu vois. Il se trouve qu'une fois tu as des grosses têtes, c'est cool. Si tout Magic, c'était des grosses têtes, je dirais, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Mais juste une fois, je trouve ça, j'aime bien, quoi. Mais il y a Tatiova qui existe en grosses têtes. Ouais. Il y a plein des Tatiovas déjà. Ouais, on peut se l'acheter parce que, déjà, 1,50€ en grosses têtes folles. Mais oui, c'est vraiment. Vraiment, c'est vraiment. Tout le monde s'en branle. Et l'artwork, mais il est délirant. Bah oui. J'ai déliré dans l'artwork. Lotion de l'ure dragon fond rose texturé. Délirant. Pète mon crâne, gros. Délirant. Mais continue à pas kiffer, hein. Ah oui, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On est là, on est là. Alors que le Omnat, Locus de Mana, C'est lui qui est fond vert. Pas délirant, quoi. Je t'aime pas. Je le vois plus. Azusa aussi. Elle est fond vert. Je le remets pas, là. Et c'est fond vert, quoi. Même si c'est fond vert, ça existe dans la vie. Ça sert à quelque chose. Faudrait que je les vois pour tout le dire. Donc, ça faisait un peu bise, quoi. Après, c'est normal. C'est les cartes vertes. En fait, c'est la teinte du vert. J'aurais aimé, tu vois, le vert du scotch, là, que vous voyez pas, vous. Ça, j'aurais trouvé ça très joli. Genre vert bien sapin, quoi. Vert, ouais, bien foncé. Alors que vert clair, un peu genre qu'on voit sur Rise, sur le haut de la boîte, derrière un personnage... Après, c'est sur label4.fr, tu veux dire ? Exactement. Là, en fait, il y a des effets de lumière, donc ça le fait pas. Mais quand c'est uni, genre chez moi, toute l'année, j'ai un fond vert. En fait, je suis un portrait. MH3. Ou Commander Master. C'est vrai qu'en tant que streamer, on a des portraits MH3. Bah ouais. Alors vous, vous ne le voyez pas, évidemment, le fond vert. Là, il n'y a rien. En plus, j'appelle ça les grosses têtes, ils vont te dire, mais de quoi il parle, lui ? Mais ouais, du coup... Ça s'appelle pas les grosses têtes, évidemment. Pour moi, c'est un peu ça que ça dénote. Mais je comprends, en même temps, tu fais une couleur pour chaque, tu fais du vert, quoi. Et ouais. Et ouais, ouais. Est-ce qu'on ne parlerait pas rapidement du scellé à Outlaw ? C'est vrai qu'avec l'avènement des Playboosters, les gens se demandaient si ça n'allait pas dénaturer les formats limités. Playboosters, on se peut sur Voct. Évidemment. La belle carte, sur Voct, évidemment. Et donc, on se demandait, avec le nouveau ratio, le fait de jouer avec des boosters qui vont hit plus de rares, de mythiques, est-ce que ça va dénaturer les limités ? Sur Call of Manor, globalement, les sensations étaient quand même bonnes, notamment en draft. En scellé, tu avais quand même plus de chances d'ouvrir des pools avec beaucoup de rareté, mais ça n'avait pas forcément explosé à la gueule, qui est vraiment une différence de gameplay et de winrate significatif chez les bons joueurs. Par contre, dans Outlaw, maintenant, on a un peu de recul. Autant le draft, ça ne change rien. Parce qu'encore une fois, le draft, tu as un équilibrage interne à une table de 8 qui fait que personne ne peut avoir, si tu draftes avec des bonnes personnes, un pool totalement pété. Par contre, en scellé, on commence à avoir, notamment sur Twitter, des pros, donc des joueurs qui ont habituellement un très haut winrate, qui disent « ça ne va pas ». Je n'ai jamais eu un winrate aussi bas, je n'ai jamais eu des games qui étaient aussi aléatoires et je peux perdre contre n'importe quel joueur. Alors, le propos maintenant, c'est de dire est-ce qu'à la base, le scellé, ce n'est pas censé être un format de découverte pour les nouveaux joueurs propice aux avant-premières ? Ce qui est l'utilité première du scellé. Exactement. Auquel cas, on s'en fout un peu que les pros, ils aient un winrate de merde et qu'ils se fassent tabasser par des noobs. Parce que quand tu es à une AP, que tu ouvres tes 6 boosters, que tu as plein de mythiques et que tu bourres le boss de la boutique, tu vas revenir jouer à Magic. Tu es refait. Et ça en soi, ce n'est pas si mal. Par contre, si effectivement, tu vois les mecs qui ont 74, 80% de winrate en scellé parce qu'ils sont très forts, des gars comme J.E., des gars comme Thierry qui eux se plaignent de là avoir un winrate quand même un peu plus bas. Alors, ils ne s'en plaignent pas forcément négativement. Ils constatent qu'eux, ils ont un winrate beaucoup plus bas. Dans ce cas-là, pour eux, de manière compétitive, si le scellé continue à être un format compétitif, là, c'est un problème. Oui. Eh bien, le scellé, ça reste quand même le format des Arena Open. Que du scellé en Arena Open jour 1 après ses 8 drafts. Eh oui. Donc, c'est un peu relou. C'est un équilibre à trouver. Autant, je suis très content que ce n'est pas grave, tu peux avoir un pool de monstres et éclater ton oppo et dans ce cas-là, pour les débutants, c'est cool dans un format qui est propice à ça. Autant, tant que le format est compétitif, si on vient de dénaturer l'expérience et qu'on rajoute de la variance dedans, ce n'est pas ouf. Je trouve que sur Outlaw, on le sent beaucoup plus parce que le... Il y a le big score surtout. Ce n'est pas le play booster qui accentue ça, c'est le big score. Il y a deux bonus sheets. Donc, tu as le big score plus les dernières nouvelles qui fait que... d'un nouvel, le power level n'est pas non plus incroyable. C'est vrai que... Mais quand tu as des Reanimate par exemple, bon... Mais c'est débile. Ça aide. Genre, Reanimate en scellé, ça fait n'importe quoi. Tu fais des patterns de play complètement idiots. Tu peux faire des trucs d'un point. Mais c'est vrai que je n'ai pas spécifié sur Outlaw, c'est notamment remarquable parce qu'en plus, il y a le big score et le bonus sheet. Oui. Donc, ça, ça aide. En plus que... Même s'il n'y avait pas ça, le power level des rares et mythiques, c'est assez délirant quoi. Oui, mais ça, on est habitué à avoir des sets avec des power level de rares et mythiques assez élevés. Là, ils sont tous quand même assez forts. Et là, le problème, ce n'est pas tant le power level d'une carte, c'est le nombre de staples dans un seul et même deck. Et tu as beaucoup de posts de gens qui montrent sur Twitter en mode, regardez, ça, c'est mon scellé. Oui. Et genre, tu as des scellés à quatre mythiques et trois rares, tu vois. Oui, donc en moyenne, tu as des gens qui racontent des expériences d'AP2. Je me suis fait curver, pâter, enfin, spoiler dans spoiler dans spoiler. Oui, oui. Et si tu es débutant, c'est trop bien et si tu es aux AP, en vrai, on s'en fout. Mais si tu fais ça sur ton jour 1 d'Arena Open, c'est chiant. Oui, en plus, tu vois quand même ces patterns-là en plus en draft, quand même, parce que quand tu te fais passer des boosters qui avaient plusieurs rares, tu ne peux plus pick. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus amoindri, tu vois. En tout cas, le retour des joueurs les plus compétitifs n'était pas du tout ciblé sur le draft. Oui, mais du coup, ça déteint quand même, tu le vois aussi en draft. Donc, c'est que vraiment, il y a un power level et un nombre de rares mythiques très élevé, enfin de hits surtout, de bombes, de spoiler. Donc, à voir ce qu'ils en feront est-ce qu'ils vont continuer à laisser le scellé comme format compétitif ou est-ce qu'ils vont peut-être amoindrir un petit peu la variance. Moi, j'aime bien le côté que maintenant, on admet que le scellé, alors je sais qu'il y a des gens qui adorent le compétitif en scellé, mais en même temps, ce n'est pas plus mal que tu puisses ouvrir plein de spoilers à tes AP. Peut-être que tu peux dire qu'en compétitif, tu ne joues pas tes cartes Biscore par exemple. Je ne sais pas, on peut peut-être trouver un espèce d'entre-deux pour allier à la fois le compétitif et le casiole, mais c'est toujours ce monde où le casiole et le compétitif se rencontrent. Les deux n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes envies et donc forcément, ça clashe à un moment et là, le scellé à Outlow fait vraiment clasher les deux mondes. Mais du coup, si le scellé, je ne sais pas trop les notions en termes de format compétitif en ce moment, mais si le scellé, il est très présent sur Arena mais peu ailleurs, est-ce que sur Arena, il ne pourrait pas mettre des boosters différents pour le scellé ? Mais je pense que tu as quand même qualifiers qui sont scellés. Ça reste un format de positif. Justement, je ne sais pas. Oui, ça l'est mais s'il y en a très peu, ça veut dire que ça n'impacte que ces petits événements-là alors que là, les Arena Open, c'est des tournois très appréciés des gens où les gens jouent énormément, les gens même commencent à régulièrement gagner des sous dessus. Là, il vient d'en avoir un d'Arena Open, dans deux semaines, il y en a encore un donc tu peux grinder. Donc si vraiment, c'est un problème sur certains formats, peut-être que tu peux sur Arena modifier tes boosters, faire qu'il n'y ait pas plus d'une rare par booster. Parce que statistiquement, il y a la plupart des boosters qui n'ont qu'une rare. Tu peux, mais là, tu viens, moi je n'aime pas trop, désolidariser le jeu numérique du jeu papier. Et moi, tu sais que je ne suis pas du tout pour cette team-là. Moi non plus, mais c'est une solution simple à mettre en place. Oui, ou la solution simple, c'est de ne pas foutre des big scores. En fait, c'est que tes big scores ne soient pas que des mythiques. Les bonus shit, oui. En fait, genre le big score, tous les quatre boosters, c'est une rareté mythique. Après, ça dépend du niveau de la mythique. Ce n'est pas la rareté qui est importante. Oui, effectivement. Il faut que ce soit une carte d'un bon power reveal. Mais globalement, il y a pas mal de bons big scores. Un tiers, je pense, des cartes big scores, c'est facilement jouable dans un deck et très puissant. Un autre tiers, c'est des bonnes rares. C'est des filers et le reste, c'est trop compliqué d'utiliser. Écoute, à voir, je n'ai pas la solution. Je constate juste les retours des gens. En tout cas, on se demandait si le Playbooster allait impacter. Là, le Playbooster avec le big score, ça impacte. Notamment, les bonus sheets comme les dernières nouvelles, donc, prosperity, machin, je trouve que c'est très bien parce que ça, essentiellement, rajoute des zones co qui existent déjà, des reprints dans un format. Et c'est super pour les designers de formats limités parce que des fois, tu te dis, le set, je n'ai pas envie de lui mettre un pass to exile, par exemple. Je ne veux pas que ce soit légal dans le format, mais ce serait bien qu'il y en ait de temps en temps dans le limité. Et bien, bim, ça te sert à ça. Tu peux le balancer comme ça. Et ce n'est pas des cartes broken, mais ce sont des cartes qui sont bonnes. A l'inverse, tu as d'autres cartes qui vont être mises pour faire des sous qui impactent très peu le limité. Mana Drain. Mana Drain, très souvent en limité, c'est counter spell. Le mana que tu vas utiliser avec, il est très aléatoire. Ce qui est déjà pas mal quand même. C'est déjà très bien. C'est tout Mana Drain, tu vas le jouer. Tu as de temps en temps un counter spell, il est mythique sur une bonus sheet qui commence à Unco. Tu n'en as pas tout le temps, c'est De Mana Bleu. Ça, c'est plein de trucs intelligents. Et à côté de ça, c'est vrai que du coup, ça nous montre le big score à quel point c'est un peu débile. La puissance de certaines. Du coup, quand tu as ton booster avec ton Reanimate, ta Rare ou ta mythique de base, ta Bonipal et ton 5-5 pour 4 qui fait des foudes et tout, qui fait n'importe quoi piétinement. Dans ton booster, tu te dis, ouais, bah ça, si je l'ouvre en scellé, je suis le roi du pétrole. En draft, bon, je n'en prends qu'un mais ainsi tu fais passer. C'est la densité de cartes pétées dans les mêmes decks qui est vraiment qui a explosé avec Outlaw. Mais je pense qu'en termes de game design, ils peuvent prendre acte de ça et trouver un autre équilibre là-dedans. Je pense que ce qu'ils pourraient faire, même si, bah du coup, ça ne marche pas trop avec les boîtes. C'est dire que le format scellé, il s'utilise avec des paquets scellés comme pour les avant-premières et ils font attention aux ratios dedans. Ils ne font pas les ratios des boîtes. Ce n'est pas des ratios aléatoires, c'est les mêmes boosters. Ça amène le problème que les gens, ils adorent acheter des boîtes et notamment des boîtes de jeu parce qu'elles sont faites pour ça pour faire des salés entre potes. Mais tu peux faire des drafts. Ça ne change rien pour ouvrir et faire des drafts. mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire de drafts. Il faut être 8. Enfin, moi je sais que à l'époque, tu achètes l'autre produit. Tu achètes tes paquets d'avant-premières. Quand j'achetais mes boîtes, on faisait des scellés parce qu'on n'était pas 8. Oui, j'en ai fait aussi, même récemment. Mais ça, ça pourrait être une solution. Eux, ils peuvent facilement contrôler les ratios sur l'imprimerie. Et du coup, tu sais que dans un pack, tu as 6 boosters dont 2 mythiques, 6 rares. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est que pour les tournois. Le grand public ne peut pas profiter de ces packs-là. Si, tu le mets à la vente dans les boutiques. Pas que des yeux au scellé. À la place de proposer le bundle, typiquement. C'est bien pour la boîte de jeu, mais sinon, c'est juste des boosters random. Tu le vends moins cher. Tu peux le vendre moins cher parce qu'il n'y a pas la boîte. Ou alors ? Non, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu vas proposer un scellé avec des ratios de cartes rares et mythiques qui est moindre que pour le même prix dans des boosters classiques. Personne ne va accepter de payer moins cher pour avoir une bonne expérience de jeu. Ça n'arrivera pas. Non, mais c'est quand tu vas faire des tournois. C'est-à-dire que les tournois, les boutiques, etc., qui organisent des événements scellés, ils ont ce produit. Exactement. C'est-à-dire que le grand public, lui, ne l'a pas. Quand tu vas faire une appare avec tes potes, je pense que tu en fous des ratios. C'est genre, c'est tant pis. Je ne sais pas. Sachant que ce n'est pas non plus dégénéré. C'est juste que ce n'est pas injouable. C'est juste que ça fait des patterns bizarres. En plus, personne n'acceptera d'acheter des boosters qui sont moins fournis que les autres. Pour moi, ça ne marche pas. Après, ce n'est pas que c'est moins fourni. C'est qu'en fait, au lieu de te dire que tu as 1% de chance d'avoir un booster à 4 rares, on te dit que tu ne peux pas. Oui, oui. Mais est-ce que tu enlevais ce pourcent-là ? C'est très gênant. Mais ce n'est pas que les boosters à 4 rares qui font dégénérer le scellé. C'est juste que sur 6 boosters, ça ne marche pas trop malheureusement. J'ai trouvé des solutions qui ne seront pas mises en place. Je pense que ça ne marche pas très bien marketingment parlant malheureusement. Et puis surtout, ça diversifie encore plus les produits alors que nous, on aimerait bien qu'ils recentrent un peu. Je pense que c'est surtout en termes de game design juste se dire que Outlaw, c'est un peu loupé en scellé et on reverra ça au game design ou alors éviter d'avoir des trucs comme le big score ou alors là, c'est assez radical. Le scellé, maintenant, c'est plus compétitif. Pour ceux qui adorent ça en compétition, c'est compliqué. Ouais, ça c'est un peu dommage. Un peu de news sur le duel commandeur ? Oui, alors qu'est-ce qu'on a en duel commandeur en ce moment depuis le ban de Raffine ? Ça bouge pas mal. Ouais, c'est un peu contrôle et midrange tempo, on va dire, qui sont bien présents. Midrange tempo comme Aragorn qui se faisait battre par Raffine et était quand même très présent. Et il n'y a plus Raffine, donc maintenant Aragorn, il est bien. Monorouge qui, c'est une percée, percée héroïque qui est énormément représentée. C'est le deck aggro le plus joué à plus de 10% de représentation au moment où je parle. Ça va peut-être changer ici-là. Parce qu'ils ont peur de Eris, ça doit être plutôt bien contre Eris. Ça marche bien contre Eris, le nouveau deck qui fait peur, qui a 10% aussi de méta où les gens vont « Ah mon dieu, Eris ! Comment faire pour le battre ? » Mécaniquement, quand tu as un deck très contrôle, sans blanc qui monte, monorouge, il se régale. Ouais. C'est ça. En tout cas, ça marche très bien. Mais les decks aggro qui ont un peu de peine de ce qu'on m'a reporté, de ce que je vois aussi un petit peu en tournoi pour se guisser en top 8 et tout. Mais monorouge, je s'en sort très bien. Donc tant mieux. Parce que c'est le deck le moins cher du format. Donc c'est hyper bien qu'un des decks les plus populaires et qui fait souvent des tops, ce soit un deck budget. Une centaine d'euros, vous avez monorouge. C'est bien pour renouveler un petit peu le... 150, vous l'avez vraiment tout à temps. avoir de nouveaux entrants dans ton format, effectivement. Ouais. Parce que quand il y a quelque temps, on disait « Ouais, vous pouvez commencer un monorouge. » Mais si ce n'était pas bien, tu fais commencer les gens avec un deck pas ouf qui leur a quand même coûté au moins 100 balles. Donc là, au moins, le deck reprend du poil de la bête. C'est cool. Je n'ai pas vu les dernières versions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'améliorations. Je ne crois pas qu'Outlow ait changé grand-chose là-dedans. Denik, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui fait ses petites perfs à droite à gauche et en même temps, vu que Rafi n'est plus là, on veut jouer au tempo autrement. Et Denik, ça le fait très bien. C'est un peu le nouveau D1, le nouveau Rafi. C'est ça. Même si ce n'est pas exactement pareil. Ouais. Tu avais une grosse base d'Azorus dans Rafi. C'est ça. Donc, pour le coup, il y a quand même beaucoup de cartes en commun. Une bonne gestion, des bons contres-sorts et un commandant qui est OK. Et tu peux jouer des cartes plaisir comme Ange de la Restauration. Ça, ça fait plaisir. Tu as ça. Tu as le swap avec Pipin, qui est bien aussi dans Denik. Tu as certaines personnes très rares qui perfent avec Pipin. Coucou Domino. Mais bon, c'est des gens qui jouent pas mal en Angel Commander, qui apprécient particulièrement les stratégies un peu 8-beer, un peu stacks. Donc, je ne recommanderais pas spécialement le Pipin, mais c'est vrai que c'est de bonnes décisions. Donc, quand tu es spécialiste du deck. Ouais, il faut savoir un peu piloter ça. Il y a un peu une vibe Screlv aussi dans Pipin. Mais bon, ça, hors Théoméry, ils sont peu nombreux à perfant avec Screlv. Et le gros changement, c'est l'arrivée de Eris et de son copain le Cactus. Le copain Cactus, donc c'est un terrain que je vous affiche là, qui pour 3 mana devient XX porté, X étant le nombre, le coût le plus élevé parmi vos commandants. Et quand vous jouez des trucs comme Tivit, Atraxa ou Eris, c'est une 6-6, une 7-7 ou une 10-10 pour 3. Ce qui met une pression immense à l'adversaire, ce qui vous fait un bloqueur de zinzin, ce que les couleurs or, blanc, et noir gèrent très mal. Mais attends, mais ça ne met une pression que quand tu as déjà ton commandant sur table ? Non. Ça prend le CCM de la commande zone. Ah, voilà, ok, parce que sinon c'était nul. Si j'ai déjà Atraxa, c'est une 7-7. Non, c'est une 3-3 pour 10. Non, Iris. D'accord. Une 10-10 pour 3. Ça dégage en fait. Ça n'a rien à faire en A1. C'est ce que je disais aux gens quand ils me demandaient un peu parce que j'ai testé, il y a mon débrief qui est sorti avec Iris. C'est ça. Je trouve que ce land-là, il n'a rien à foutre du tout en DC. Même si c'est un land-tap et qu'il fait Reflecting Pool, mais c'est quand même hyper fort. C'est éclaté d'avoir ça en 1v1, ça n'a pas de sens. Donc, de toute façon, comme on dit souvent, les menaces qui sont puissantes, c'est parce que c'est fait pour du multi. Ça doit taper 3 joueurs. Là, quand vous en tapez qu'un qui a 20 points de vie de moins, forcément, c'est un peu déconné. Donc ça, je ne pense pas qu'il va passer la prochaine man-list. Ça m'étonnerait. Très fort. En plus, ça renforce des decks qui n'ont pas besoin d'être renforcés. Non, mais même, ça ressemble aux cartes qui ne sont pas designées pour l'1v1. Ce n'est même pas en mode on s'est rendu compte que c'était trop fort pour le format et tout. On ne va même pas lui laisser, tu sais, laissons les decks s'adapter, il nous faut un peu de data. Non, là, c'est juste marqué que ce n'est pas cohérent. Oui, c'est nul. En plus, Wasteland, il n'est pas légal. Donc, c'est même pas genre il n'y a pas tous les decks qui peuvent gratuit avoir une réponse. C'est un peu chiant de gérer un man-land. Certains decks ont beaucoup de mal et quand le man-land, il te tout shot. C'est un peu bébête. C'est un peu trop fort. Donc, ça, à mon avis, ça ne va pas passer l'hiver, ça ne va pas passer l'été. Eris, selon moi, c'est juste que les gens ne veulent pas s'adapter en duel commandeur. Et c'est toujours pareil à chaque sortie et à chaque format. Les gens se crient au scandale pour Sleapfoot and Squee, alors que finalement, quand tu essayes un petit peu de battre le deck, que tu justement prends le temps de prendre un peu de recul, d'essayer de battre les choses, tu te rends compte que finalement, c'est OK. Pareil pour Rafine. En vrai, là, elle a été bannie maintenant et genre deux ans avant, les gens demandaient à ce qu'elle soit bannie. Oui, ils ont toujours demandé alors qu'en vrai, c'est un deck faire c'est juste qu'il a fait son temps et que là, il était tout à l'heure. C'est quand même contrôle semblant. Pour vous dire, j'en parlais un peu, je lisais des conversations surtout de joueurs de DC un peu chevronnés et les discussions se rissent et il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même le côté réduction de taxes de commandant, réduction du coût qui triche un peu un peu broken donc on va creuser ça mais c'est IZ quoi. IZ, ça ne gère pas les permanents. Non. Donc, j'ai vu, je ne sais plus qui qui en parlait qui disaient ouais, mais c'est trop fort, ça gère tout en plus. Non. Les gars, vous prenez un enchantement avec Bleu Rouge et il est là toute la game quoi. Même les Arthos, vous pouvez les gérer mais vous n'avez pas beaucoup de cartes. Il faut faire un Boons contre Sort. Voilà. Et Boons, t'as au taroir dans le deck. Non, mais c'est probablement fort mais je veux dire avant de décréter que c'est fort, moi en fait, ça ne gère pas tout, je veux dire, ça a des faiblesses. C'est que même si les gens ont raison, si tu ne sais pas pourquoi tu as raison, tu n'as pas raison. En tout cas, c'est le processus de réflexion, le processus mathématique et tout qu'on demande aux joueurs qui veulent entre guillemets avoir appréhendé le jeu de manière un peu compétitive. Donc, si tu dis Eris c'est trop fort et que finalement Eris dans deux mois c'est banni, tu n'avais pas raison. Moi, ce qui m'intéresse c'est plutôt que pendant deux mois vous essayez de battre Eris, on s'adapte à cette carte-là, on voit ce qu'elle vaut dans le metagame et ensuite on peut en tirer la conclusion parce qu'on a un échantillon qui est assez intéressant, parce qu'on s'est donné les moyens d'aller voir, d'aller asticoter la carte voir si on pouvait la battre et à ce moment-là peut-être que le résultat c'est ouais c'est quand même trop fort. Peut-être. Là ça vient de sortir et ça ne va même pas à moi. Ben oui et forcément les gens sont déjà assez trop forts. Attendons. des podcasts ça a un mois. En fait, ce que je veux dire c'est que c'est peut-être trop fort mais vous ne le savez pas. Ouais. Voilà. Vous ne le savez pas si c'est trop fort pour l'instant. Et comme Slimfoot & Squee, tout le monde pensait que c'était trop fort, maintenant ça m'a l'air de vivre dans le format tel quel. Oui, le format a évolué. Au-delà de s'adapter à Slimfoot & Squee, le format a évolué. Il a évolué et il se trouve que là il est dans une bonne place. C'est toujours un très bon deck, c'est pas mal joué. Ça perd encore mais c'est pas le prédateur que ça fait penser. Et pour finir sur Eris, je pense que n'importe quel deck peut s'adapter si jamais Eris est vraiment dominant. Alors je sais qu'on ne va pas changer tous les decks juste pour s'adapter à un deck si vraiment les problématiques c'est lui qui va partir. Surtout que comme le format DC n'est pas très compétitif dans l'ensemble, en fait même le meilleur deck il n'est jamais assez représenté pour que tu t'adaptes trop à lui. C'est ça. En plus, c'est un deck assez budget. Bon alors il y a le bilan mais ça vous pouvez jouer sans. Le commandant il ne coûte que dalle. Les cartes dedans, la plupart vous jouez de la chi qui ne coûtent pas grand chose. Les 2-3 staples qui coûtent cher, c'est des staples qui gardent tout le temps la même valeur. Donc Force of Wheels et Force Négation qui sont reprits souvent donc ça va. Pour le coup, ce deck là, vous pouvez le monter vraiment pour pas grand chose. Et ça c'est cool. Pour la main à base, évidemment, mais ça fait partie des staples. Mais encore, même tu peux faire une main à base un peu plus budget, ça passe quoi. Tu peux t'adapter accidentel sans forcément cibler spécifiquement Eris. Alors de ce que j'ai compris, il vaut mieux cibler le cimetière pour s'adapter à Eris. Ça a l'air pas trop mal. C'est sûr que quand tu joues spécifiquement Rest in Peace parce que Eris dans ton format c'est relou. C'est pas bon. Si par contre tu joues je sais pas, des trucs un peu plus genre Endurance, bon, c'est pas grave. Tu peux jouer Endurance sans que ça soit que pour Eris. Tous les decks verts jouent Endurance. Endurance, tu fais ça parce que c'est une bonne carte. Sur Eris, Eris, il pleure. Enfin vraiment, c'est mis en dessous. C'est terrible. C'est pas exilé. Ça devient grave si tout ton format commence à jouer des cartes qui sont un peu nulles et très étroites. Et là c'est un peu chiant mais de toute façon même si Eris c'est broken, tu vois, il y a eu des decks broken dans l'histoire du décès. Ça dépasse jamais 12-13% de représentation. Ouais. Donc quand bien en elle, c'est pas grave. Avec Slimfoot, Allstickfinger, Rushstein et tout ça, je pense qu'il y a plus de 20% du méta en top en tout cas qui utilisent le cimetière. Ou tu dois l'astricoter le cimetière. Bon bah du coup elle promène des tirs par ricochet. Donc vos cartes elles peuvent servir et surtout si c'est des cartes comme Corbiard Illicite par exemple qui est une carte qui va de toute façon grossir, être dur à gérer pour votre adversaire peu importe le deck qu'il joue et au bout d'un moment peut-être le tuer. C'est pas des cartes qui sont forcément perdues. Et si vous jouez des decks qui peuvent recycler un peu votre main, vous avez le droit de jouer un peu de hate. Après pour tirer un peu sur Eris pour le coup, la réduction de taxes est souvent un problème. C'est toujours potentiellement un problème. Et l'autre problème aussi je trouve de la maigre expérience que j'en ai eue, j'ai regardé un peu des games, je parlais à des gens qui l'avaient joué et je l'ai joué moi-même. C'est qu'en fait les match-up d'Eris soit ils sont très bons donc le deck en face ne peut pas faire grand chose, vous faites vite deux dragons paf paf il est mort. Et ça c'est assez frustrant je comprends. Parce qu'en fait anti-bet c'est un peu dur. Si vous n'avez pas de contre, il va toucher la table avoir un spell en réponse avoir son dragon. Donc qu'importe l'anti-bet t'as le dragon. C'est ça. Et le tour d'après si t'as géré son truc donc il faut que tu gères le deuxième dragon aussi enfin le premier dragon qu'il a fait le tour d'après il va refaire Iris refaire dragon. Donc en fait c'est un peu dur d'handiguer la machine. Contre contrôle c'est fort parce que t'as un général qui coûte deux ou quatre tout le temps. Donc tu peux le faire tiens tu comptes en général tu le comptes pas attention je te mets quasi l'étalon board en deux tours tu le comptes ok je vais le rejouer pour deux. Des fois dans le même tour des fois le tour d'après. Et vu que quand tu comptes contrôle il faut se sculpter une main et que t'as que ça des cartes qui sculptent ta main c'est vrai que c'est puissant contre contrôle. Et du coup faut voir à quel point les autres matchups sont mauvais. Agro c'est très mauvais parce que si ça te fait jouer des cartes qui mettent des dégâts à tout ton deck est moins fort contre contrôle et contre les decks mid-range si tu joues pas ça tu te fais éclater par agro. Et monoraid vous savez que les blasts c'est l'ennemi des counter spells c'est hyper chiant donc et en plus monorouge ça a pas mal de bêtes donc c'est assez dur je trouve qu'actuellement il faut attendre un peu de voir comment le méta se comporte pareil comme Yoshimaru ça doit broyer Eris et c'est pour ça ce que je dis c'est peut-être trop fort mais en vrai on peut pas tellement le savoir pour l'instant c'est le don de s'adapter et d'ailleurs il y a beaucoup de listes d'Eris qui jouent des mauvaises cartes qui se recyclent etc mais même moi qui joue une liste d'ailleurs merci beaucoup ton méchant qui m'a passé sa liste avec ses petites modifs mais moi qui joue une liste avec le moins de mauvaises cartes possible pour juste se synergiser avec le commandant et avoir un bon deck t'as quand même des cartes de crape franchement il y a des fois je gardais des mains qui étaient bonnes mais j'avais plein de cartes de chi et je me dis mais là en fait l'adversaire il me fait des trucs j'ai un petit blast un petit counter spell mais j'ai des piocheurs qui me font perdre des cartes de ma main mais sculpter ma main mais au final moi je fais ça pour jouer mon commandant dès que tu commences à trouver un peu trop de land sur ta sortie c'est le problème des deck souvent c'est la masse critique tu te retrouves bloqué et t'es en mode là je vois très bien mon adversaire ne le sait peut-être pas mais moi je vois très bien le spot où je suis il est dégueulasse il est pas bon ouais et t'as 4 quality pour faire fonctionner ton commandant et moins bonne que dans un autre deck control c'est ça donc plus tu vas faire fonctionner ton commandant moins bon sera ton deck c'est peut-être un deck qui existe dans un certain équilibre à voir peut-être je pense que le vrai problème c'est bon déjà c'est cactus c'est sûr mais est-ce qu'on peut faire des shells un peu parfaites on va dire d'Z control genre c'est que un beau deck d'Z control qui fait que ça et de toute façon t'as ton commandant au bout d'un moment il va arriver il va te faire gagner la game ça c'est plus problématique par contre si tu dois choisir entre je fais vite mon commandant et tous ceux que je peux rosser avec tu veux jouer turbo eris turbo combo dans ce cas là je joue des trucs genre turbo all sickfinger tu vois ouais tu vois enfin moi je pense t'auras donné en gestion t'auras en plus la disruption du noir mais du coup si tu peux t'es obligé de faire des choix sur ton build pour moi le deck il est ok par contre c'est vrai que si ça annihile genre un tiers des stratégies du DC actuellement on va pas perdre un tiers des decks de la méta pour un c'est Eris qui va dégager mais selon moi c'est trop tôt et il y a MH3 qui arrive les poulets ça va vraiment changer de fou ça se trouve Eris vous allez voir les nouveaux trucs des MH3 vous allez dire oh vous voulez pas rejouer Eris pour battre les nouveaux trucs bah ouais ouais non mais c'est pour ça c'est vrai que je trouve que c'est toujours mieux mais moi de manière générale je suis toujours très patient j'aime pas trop quand on crie vite au ban et je préfère qu'on essaye d'abord de il y a même un challenge tu vois ah ouais c'est si fort ok ok on va le battre non mais ouais c'est vrai tu vois on s'y met on essaye et puis et puis quand t'as pris le mur 58 fois tu te dis bon ok peut-être que c'est dur à battre ouais puis j'ai des échos de gens qui l'ont joué plusieurs fois qui m'ont dit bah des fois tu joues contre Slimfoot il fait tu tordes il lit mon nécrophage perdu ou il fait survie tour 2 et t'es là en mode ah il t'enlève toutes tes cartes de ton cimetière tu peux pas jouer ton truc bah ouais survie tour 2 ah rip comment je gère survie tour 2 bah tu gères pas tu gères pas donc non non mais je à voir ouais il y a des Déni qui jouent à Simpice aussi c'est quand même très méchant mais écoute ça tue très fort Iris oui oui je suppose et je l'ai vu jouer contre Gitrog ça tue très fort Gitrog aussi si ça tue plein de trucs pourquoi pas et quand tu l'as en main contre Monorat t'es content oui par contre des bannes ouais les bannes c'est vrai qu'il y a eu des bannes je savais même pas qu'il y avait des bannes oui legacy popper hop là les gens ils ont passé attendez attendez ouais bougez pas c'est pas comme si c'était des formats morts beaucoup à part le popper ils ont bannes beaucoup de cartes dedans ah ouais ils ont bannes beaucoup et tout on a pas entendu parler c'est parce qu'ils ont bannes les couilles de ces formats non parce qu'en fait ils ont bannes des mécaniques malinx tout ce qui est stickers et attractions ça dégage ça aurait dû être le cas il y a longtemps alléluia moi je déteste ça vraiment et je pense que très peu de gens aimaient ça notamment c'est pas tant pour les mécaniques random même si c'est vrai que je n'aime pas ça c'est pour le matériel que ça te demandait ouais ton deck d'attraction ça te demandait un espèce de deck de stickers ouais il fallait différents stickers je ne peux pas avoir un seul sticker sans se sentir tricher et un deck d'attraction et le communiqué de Wizard du coup que j'ai lu en intégralité c'est littéralement ça c'est genre c'est chiant ouais c'est chiant on l'a fait pour tester alors ils ont précisé à la fin de l'article sur le legacy et le vintage bon bah du coup comme on l'a testé on savait qu'il y avait des risques pour le fait de rendre plus de cartes fun légales on a vu ce que ça donnait on n'est pas prêt de recommencer l'expérience d'aussitôt ils le disent ils ne renferont pas un infinity qui sera légal pas avec des cartes comme ça en tout cas tu vois so in half c'est beaucoup moins gênant mais comment ils n'ont pas pu voir venir que ça allait être chiant je veux dire day one c'est sorti ouais on a dit c'est chiant et c'était directement chiant il y a des mecs qui venaient avec leur dette d'attraction en duel commandeur instantanément ça c'est un ami je l'ai interviewé déjà donc j'ai pas envie de lui mettre un petit fion mais les 7 Hun c'est les 7 chouchous de Marcos Water qui est le designer et s'il n'était pas là les gars il n'y en aurait pas des 7 Hun mais attends moi j'ai rien contre Maro c'est papa c'est papa mais il adore se faire plaisir avec ça c'est pas le problème je dis pas qu'il ne faut pas de 7 Hun ils sont très bien les 7 Hun j'ai joué avec le 7 Hun de Bambichon c'était très drôle il dit juste qu'ils ne doivent pas être Lego c'est ça le problème je pense que se contenter de mettre des reprints dedans c'est très bien comme les Ravenland papa il peut continuer à t'amuser il n'y a aucun problème vas-y fais si tu veux fais des boulons basiques n'oublie pas les gens à avoir des decks d'attraction ouais ça c'était caca ils ont juste dit en fait c'était chiant si vous voulez un deck à côté d'un deck tu joues à Yu-Gi-Oh l'extra deck c'est stylé en plus c'est qu'ils ont pensé à bannir les extra decks justement pas le side en fait ils appellent ça les side decks mais c'est pas le side board c'est les decks à côté mais ils se sont dit qu'en fait c'était trop compliqué par rapport au tabletop à MTGO etc donc plus simple on banne la mécanique et les cartes qui la composent et donc c'est banni dans tous les formats que tu as cités voilà et en fait pourquoi c'était légal en premier temps ils le disent aussi parce qu'en fait ils voulaient que ce soit légal en commandeur pour que les gens puissent s'amuser et faire des trucs rigolos notamment le Jace qui s'appare en trois zones et qui ne vracent qu'une des zones tu vois c'est rigolo en multi sauf que ils n'avaient aucun moyen de rendre les trucs légaux en commandeur et pas en legacy vintage ni popper donc c'est pour ça que c'était légal partout et ils ne voulaient pas et ils ont bien fait commencer à dire oui mais ça c'est légal que là et ça un petit peu le mardi trop chiant qui était déjà le cas sur Magic actuellement c'est déjà chiant de savoir donc c'est pour ça et ils ont dit mais au moins c'est honnête tu sens qu'il y a un peu le Kummer 2 dans l'article mais regardez voilà Kummer 2 regardez regardez ça pas d'une t'es là ça non j'en sors ouais mais j'aime bien moi pas d'une t'es là mais l'autre ouais mais j'aime bien leur honnêteté tu vois ils n'ont pas essayé de faire genre ouais on a réfléchi un truc en fait mais les stickers ils ne collent pas bien au bout de 2-3 ans donc pour que ce soit un peu éco-friendly j'aime bien l'honnêteté derrière bon on s'est planté on a essayé on savait que c'est de la merde enfin on savait que ça pouvait être de la merde ça en était ça en est ouais et Mind Goblin enfin le Goblin sur lequel tu mets un sticker qui fait énormément de mana rouge ouais c'est ça le premier problème notamment c'est ça qui fait jouer ça et ils ont dit le problème ils ont poussé loin le truc ils ont dit que ça poussait les gens qui ont par exemple des Phyrexian Metamorph qui est une carte jouée en Legacy à avoir à avoir un deck d'attractions à avoir un deck d'attractions ou des stickers en fait parce que si tu copies le truc il faut que tu pisses le 0-1% de chance que ça arrive pousse en fait théoriquement quasiment tout le monde si t'es compétitif à avoir un deck d'attractions parce que c'est fou et il disait à un moment j'ai pas bien compris cette ligne là mais en gros que au final tout le monde avait des attractions parce que que t'en joues ou pas tu en présentes un ouais ouais et du coup c'est trop chiant ne serait-ce que pour faire croire que ouais il y a du mind game tu as une potentialité d'attractions oh bon bah ça dégage voilà ça dégage on est très content pour les autres formats je vous fais un petit point avant de vous parler du popper standard ils ont fait un petit point ils ont dit tout va bien ils ont dit on attendait le pro tour on voulait voir pro tour super 6 deck différents top 8 espère gros représentation mais pas win rate si élevé ouais plutôt bas mais maintenant d'ailleurs ça reste toujours très représenté mais avec un win rate très bas par contre après les stats de Karsten t'es mûr analyste ça a pas de mauvais matchup eux ils ont dit que ça leur semblait ok je pense aussi que quand t'as une rotation qui arrive avec le deck qui disparaît oui ils s'en foutent un peu en mode bon ça a beau être un deck excellent ça disparaît donc ils disaient que le format était super et qu'il y aurait une annonce de ban pour le standard spécifiquement en juillet c'est le moment de leur annonce en annonce c'est plutôt août mais vu qu'août il y a Boomboro ce sera en standard c'est pas dit qu'il y aura de ban mais s'il y en a ce sera à ce moment là parce que hors un haut côtière ou autre dans le reste de l'année c'est vraiment ce moment là où il y a des annonces de ban standard pour bouger dynamiser influencer le format ok pour l'instant le format il est cool juste les gens ils jouent pas parce qu'il va rotationner je prenais l'exemple sur mon stream pour expliquer aux gens de chez Old Red si dans les deux prochains sets qui arrivent la plupart des mécaniques consistent à piocher des cartes effectivement ça s'entend de ban chez Old Red pour que tes nouvelles mécaniques soient jouables à contrario si les nouvelles mécaniques que tu as mises en place sont fortes qui piochent des cartes tu laisses chez Old Red parce que c'est ça qui va checker ces stratégies là et ça c'est le genre de truc qu'il pourrait faire en juillet pour justement déjà tu as un format qui est un peu changé avant la rotation donc au moins pour le mois de juillet tu peux potentiellement avoir une expérience nouvelle de réadapter de dynamiser et pour l'année d'après jusqu'à juillet prochain pas de ban sauf si il y a vraiment un truc pété, craqué qu'ils n'auraient pas vu ce qui peut arriver ce qui arrive malheureusement de temps en temps pour les autres formats tout va bien Explorer, Pioneer ils sont contents ils disent voilà avec Vany Ripper ça a bien changé les trucs et tout on check on voit c'est bien et du coup Popper il y a eu le ban que beaucoup de gens attendaient la collègue de Monastery Swift Spear qui a été légale en même temps c'est All That Glitter ça dégage et ça pour le coup il y a juste écrit sur le communiqué c'est ban voire article de Gavin Verret qui est membre du comité Popper je suis allé voir l'article que j'ai lu très long je ne m'attendais pas un article aussi long d'ailleurs pour une carte ban mais c'est hyper intéressant c'est un peu d'argument de ton ban vraiment tu sens le fan et le pro vraiment c'est un régal de lire ces articles à Gavin et il expliquait qu'en gros ils ont laissé le truc évoluer et en fait c'est arrivé au stade où au lieu qu'on ait un deck Glitter qui soit fort et bien on s'est dit mais pourquoi on ne foutrait pas Glitter partout on met juste l'élan de Mirodin un peu d'arthose parce que tu en as dans le format notamment avec la nouvelle 1-2 ça te permet d'avoir 8 fois une 1-2 pour un blanc qui fait un arthose et je mets Glitter et ce qui est fou c'est qu'après la coupe de France de Popper j'ai dit à Bat je pense que le next level on va prendre ton deck il faut 2-3 Glitter et naturellement avec tes petits pigeons tu vas tuer des gens et tu vas juste jouer Boros Synthetizer Value Classico mais avec un kill en plus et bien maintenant c'est devenu un deck donc on n'a pas testé ensemble mais c'est devenu un deck et justement ça plus Affinity plus J-Sky plus d'autres decks ils ont dit bon maintenant Glitter elle est partout ils se sont dit bon c'est un peu trop présent et ça garde un mot winrate donc ça va dégager Monorouge c'est toujours très présent en Popper mais comme ils n'auront plus besoin d'avoir de la 8 pour Glitter et autres ça libère un petit peu de place dans les sites potentiellement pour 8 Monorouge donc ils ont dit on va attendre de voir ça donc tu sens que l'analyse notamment dans le débrief de Gavin elle est très poussée parce qu'il pense il doit tester son format quoi ouais bien sûr mais ils sont que 6 au panel tu ne testes pas de zinzin et lui il a du boulot Gavin ouais donc franchement très cool de penser ça et de le dire parce qu'il pourrait ne pas le dire mais il le dit dans l'article ça c'est les raisons il y a d'autres raisons si vous voulez lire l'article je vous encourage et du coup qu'est-ce qu'il y avait d'autre en Popper et il parlait potentiellement de de débannes mais que là pour l'instant le format était bien donc pas touché il me semble et que l'élan de Mirodin ils avaient considéré les bannes parce que c'est vrai que ça revient souvent comme étant un problème mais en fait c'est un peu d'un sapelle du format les gens sont contents de pouvoir jouer avec ça dans ce format-là c'est l'identité un peu comme des moniteurs en décès exactement donc on ne veut pas toucher ça je vois et on va plutôt enlever le Z-Glitter qui de toute façon n'était pas légal avant a été légal parce qu'il a été downshifté et voilà autre info intéressante par rapport à ces bannes notamment en Popper c'est que Gavin il a lâché une petite info que moi je n'avais pas personnellement c'est que le comité de Popper n'a pas accès aux cartes à l'avance ils n'ont accès aux cartes que pourtant ils travaillent à Wizard mais que quand ça sort donc ça veut dire que ce comité-là ne prévoit pas ce qui va sortir donc ils sont toujours réactifs à l'évolution du format ce qui est vachement bien ils laissent le temps au format de vivre toujours mais s'il y a une dinguerie comme il y a eu avec Modern Horizon 1 ou 2 je ne sais plus avec Shatterstorm c'est celui qui fait plein de tokens à cœurueil alors je ne jouais pas à ce moment-là c'est une période où je n'ai pas joué au Popper mais je sais que ça a fait un peu nappe du coup ils l'ont ban assez vite parce que c'était déconné et Gavin c'est le seul qui a accès aux cartes à l'avance des communes donc eux ils ont un travail de gérer le format et réaction mais pas d'aider au design je pense qu'ils aident simplement sur les trucs à downshift parce que ça ne sert que pour le Popper de downshift et pour le limiting donc je pense qu'ils ont simplement un mot une suggestion mais là ce n'est pas des nouvelles cartes c'est des reprints et ils parlaient c'était très drôle dans l'article il parlait des cartes qui arrivent il a dit vous allez voir il y a plein de bonnes communes plein de groupes pour relever c'est trop bien ça a changé le format comme les deux prochains deux derniers modernes horizons donc cool il dit par contre les loulous il y a une carte une petite commune elle est pas mal et elle ressemble vachement à une carte qui est déjà ban dans le format ah donc du coup mais il n'a pas dit ce que c'était c'est comme si c'était un déban finalement et tu peux tester un déban donc voilà ton format il ne fait qu'évoluer et devenir plus puissant il disait que ça avait été ban il y a un petit moment elle vient pas d'être ban c'est marrant donc il disait on va voir parce que bon si elle a pas été déban avant c'est qu'ils estimaient qu'il fallait pas ouais après il y a un peu cette politique tu sais c'est un peu ce qu'expliquait aussi le comité en duel commandeur on préfère qu'il y ait des cartes illégitimes sur la ban list plutôt que des erreurs plutôt que des erreurs de ban et donc en gros c'est pas trop grave de la manière dont ils expliquaient le truc qu'il y ait des cartes qui pourraient être des ban qui restent bannis en fait on s'en fiche un peu c'est plutôt l'inverse qui est assez grave et donc du coup la politique de déban elle est quand même vachement plus stricte tu vois on prend moins le risque de déban alors qu'il y a plein de trucs qui pourraient être déban tu le vois même en duel commandeur finalement il y a pas mal de trucs qui pourraient exister mais la prise de risque de l'erreur coûte plus que de faire plaisir aux gens en débannant le truc tu vois donc là ça leur permet justement de réintroduire la carte sans prendre le risque d'être initiateur de l'erreur tu vois c'est stylé c'est bien pensé mais c'est vrai qu'il le dit quand même dans l'article il aurait pu rien dire genre et on verra il dit bon je vous le dis juste je vous préviens il y en a une s'il y en a un qui déteste un truc là qui a été banni il y a quelque temps et vu ce qu'il disait je me demande si c'est pas une carte genre Atog ok Atog ça a été downshift parce que c'était un co possible mais en tout cas c'est ban en popper ok et je me demande c'est une carte qui est très aimée des gens donc peut-être que ce serait ça et ce serait pas le Atog mais une carte qui a un peu le même effet d'accord ok donc à voir pour un mana ouais peut-être donc voilà les news pour les bannes globalement bonne nouvelle moi en plus j'avais switché sur Dimir Feriz même si j'avais toujours affinité dans un coin j'aimais bien le deck mais bon il fallait que ça parte c'est pas grave je vais affinité autrement renouveler tes envies ouais voilà parle de mon petit projet on en multie brièvement explique nous j'en ai parlé en live déjà sur Twitch c'était une trend qu'il y avait aux Etats-Unis bon qui doit toujours avoir lieu mais j'en entends beaucoup me parler qui m'avait beaucoup plu à l'époque et j'avais jamais sauté le pas mais là du coup je vais m'y atteler à faire la petite décliste et à commander les petites cartes la trend c'était en fait de jouer des decks sleeveless donc de jouer des decks sans sleeve pour retrouver la sensation de quand tu jouais quand t'étais petit quand t'as découvert le jeu ou quoi qu'il n'y avait pas de sleeve d'ailleurs au tout début du jeu il n'y avait juste pas de sleeve donc c'est un peu un retour aux sources et tu peux jouer le jeu plus ou moins à fond et moi j'aimerais jouer le jeu justement encore plus alors ça c'est vraiment un délire un peu personnel je me doute que des gens ne vont pas forcément comprendre mais c'est pour retrouver ça de quand je frottais mes cartes sur le bitume dans la cour de récré que j'avais 10 minutes pour jouer en plus c'est pour du commander multi donc je ne vais pas forcément faire une décliste compétitive ou autre je vais faire un truc pour le plaisir ça me permet de jouer des cartes un peu plus obscures comme c'est des cartes que tu vas abîmer tu peux les acheter dans un mauvais état donc en pour donc tu les payes moins cher sur card market et autres parce que tu les prends déjà abîmées tu fais une bonne action parce que tu offres une deuxième maison à ces cartes là qui normalement personne ne les achèterait en pour en tout cas peu de personnes alors qu'elles restent jouables là tu peux tu mettras bien un élastique autour de ton nec et voilà et je vais pousser le truc moi je mettais des élastiques qui niquaient mes cartes à l'époque autour bien épais là tu vois oui oui mais on s'en foutait on ne faisait que jouer mais on s'en foutait je vais faire exactement ça et il y en a ils poussent ça mais ça pour le coup c'est pas pratique ils mettent dans un ziplock bag c'est les sacs en plastique de congélation tu vois moi je n'avais pas ça ils foutent leur deck dedans j'étais dans la poche et d'ailleurs ça passait à la machine à laver ma vie sera la redoutable foil d'époque carnage rip ouais machine à laver quoi en tout cas c'est le petit projet que j'ai je vais monter ça et je vais faire un commandant monocolore parce que la main à base c'est que des basiques et du coup j'irai dans mon LGS du coin pour leur demander des landes un peu frottées au sol qu'ils ont certainement en grande quantité oui dans la land station exactement dans la land station et moi je mettrais des landes chez moi en bon état donc je leur renouvelle le stock c'est tant mieux et voilà et le but aussi après tu peux mettre des cartes neuves elles s'abîment et je vais mettre des cartes neuves ouais mais pour les landes tant qu'à faire personne joue avec des landes en mauvais état sauf dans le draft donc là moi je vais m'en servir pour ça et du coup je vais monter un truc monochrome je ne sais pas encore exactement lequel il y en a pas mal qui ont retenu mon intention notamment deux un mono noir je ne me rappelle plus comment il s'appelle j'ai oublié le nom mais en gros il transforme tous les manas noirs en manoeuvre direction donc ça te permet de caster plein de trucs mono noir pour que des points de vie et c'est cool ou alors un mono vert avec Céton c'est un druide un centaure Céleton Céleton il est sur le booster odyssée c'est un légendaire préféré et ben Céleton j'adore c'est un 3-3 pour 3 qui dit que tu engages un druide dégagé que tu contrôles tu fais un mana vert lui même est druide donc il peut faire un mana tout de suite et il y a énormément d'elfes qui sont druides et ça c'est bien époque frottage de sol collège c'est l'époque où Magic était un jeu qui se consommait dans la cour de récré au même titre que Pokémon c'est ça et moi à l'époque où j'ai découvert ce jeu là donc le bloc invasion donc ça serait très tu retournes à l'époque avec du coup des cartes science livre mais en plus tu joues des cartes de l'époque c'est marrant par contre la sensation de shuffle est dégueulasse je comprends le côté nostalgique on revient à la période de l'insouciance qui est importante chez les enfants je discutais justement avec un gars en MP qui a une boutique et qui me dit maintenant je vois des minots de 8 ans ils arrivent ils me parlent de leur carte Pokémon en connaissant exactement la cote card market à 8 ans et en fait t'as perdu une innocence et c'est pas grave de connaître nous maintenant en tant qu'adultes c'est pas très grave de consommer le jeu aussi par le prisme financier par contre quand t'es enfant c'est un peu dommage ouais bah c'est une dynamique que t'es pas censé avoir exactement et c'est vrai que j'ai adoré l'insouciance que j'avais étant enfant mais par contre maintenant que je connais le sleeve que je connais les bords bien rangés et tout tu vois alors que pourtant moi je suis pas le plus dur à avoir sur la nostalgie jouer des cartes genre des cavrus et tout ça pourrait m'avoir mais gros le confort de jeu ouais je sais je sais l'enfer d'avoir des cartes parce que je jouerai aussi si la surface me le permet sans tapis je joue vraiment full full donc ça tu vois en gros ce retour ce retour aux sources je pense qu'il est très utile pour les minots je pense que les minots ils ont besoin de frotter leur carte au sol parce qu'ils n'ont pas connu les sleeves donc pour un minot je trouve ça cool qu'il ait son deck sans sleeve sans élastique dans sa poche dans la poche et quand t'es adulte et que t'as connu le sleeve et tout c'est dur je me vois déjà avec ma petite banane jouer avec les collègues tu n'as pas ton deck je fais si si j'ouvre je sens le deck avec l'élastique bam et pas un dé rien le délire est marrant mais l'effet la pratique est horrible de mon point de vue au pire c'est l'avantage c'est que comme tu le fais ça ne coûte pas grand chose et que le thème aussi de ces decks là c'est d'utiliser surtout des cartes que t'as c'est pas de builder la meilleure des clisses sur internet c'est vraiment tu retombes à l'enfance tu fais ce que t'as ok je sors mon tiroir je veux me faire un deck cette carte mplay ok je mets quoi dedans voilà genre back to 2000 exactement et c'est un peu ce que je veux retrouver aussi alors bah vu que je n'ai pas le commandant ça je dois l'acheter il y a certaines cartes qui vont dedans qui marchent très bien je les achèterai aussi parce que c'est des vieilles cartes mais les cartes les plus récentes si je ne les ai pas je ne les ai pas quoi et je vais jouer avec des cartes que j'ai et pour ceux qui vont dire ah mais les cartes de valeur et tout machin mais tu es zinzin et tout et je vais juste tu ne joues pas de cartes de valeur pas les mettre et encore plus j'ai expliqué ce principe là à un collègue parce que quand je commençais à checker un peu sur EDH REC lequel j'allais build j'étais sur Discord avec un pote et du coup il trouvait le concept trop bien lui aussi pareil il a connu d'un cours de récré et tout et quand il me parlait de la valeur des cartes je lui disais en fait ce qui est bien c'est que la valeur d'une carte elle en a notamment si tu dois la revendre donc tu as besoin de conserver sa valeur mais là vu que je vais monter un deck que je vais jouer donc les cartes vont s'abîmer et je ne vais ces cartes sont pour moi en fait je vais les garder pour moi m'en servir leur valeur elle n'a qu'au moment de l'achat ensuite elles n'ont plus aucune valeur techniquement oui tout à fait mais je veux dire tu ne vas quand même pas aller frotter au sol une shoulderade il n'y aura pas de shoulderade dans mon deck parce que je n'ai pas les moyens d'abîmer des cartes à 90 euros en tant qu'adulte on a beau vouloir retrouver l'insouciance de l'enfance moi je ne peux pas décorréler le prix de mes cartes je ne suis pas insouciant à ce point là mais si par exemple on va chercher l'insouciance mais sur des cartes pas chères il se trouve que dans le deck il y a une carte que j'ai qui vaut 5-10 balles que je ne joue pas qu'à mon classeur bien sûr je la mets je me fais plaisir et au lieu de me dire oula attention la valeur tu retrouves ce côté une carte c'est une carte alors qu'à l'inverse quand je vois un enfant qui lui frotte au sol une shoulder aid et que c'est sa shoulder aid et bien c'est pas grave tu vois alors que tu pourrais te tenter de dire hop 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 je te donne un sleeve mets-le dans un sleeve non ben non c'est des minots tu vois c'est des minots moi les petits neveux de ma compagne ils ont des cartes Pokémon et moi je connais la valeur des cartes Pokémon et ils ont des cartes de fou et bien c'est bien que ces cartes de fou elles soient mangées que quand ils sont adultes ils se disent ah j'étais quand j'étais petit je l'avais plutôt qu'elle soit bien rangée dans un classeur et tout du coup ils te diront mais tu savais tu m'as rien dit non mais je leur ai dit tu vois cette carte là ils avaient une espèce de Pikachu trainer avec Sacha c'est une carte qui vaut peut-être 50-60 balles tu vois c'est une bonne carte je leur ai dit putain ça c'est une bonne carte et tout fais attention prendre en soin mais à aucun moment je leur ai dit je ne joue pas avec à aucun moment je leur ai dit ça c'est raison pas du tout t'es un minot profite de cette insouciance là maintenant par contre si vous voyez un adulte faire ça je dis poulet tu mets ça dans un sleeve arrête de faire insouciance comme ça s'il te plaît si ça ne t'embête pas je vois du coup c'est le petit projet je voulais vous en parler dire ce que vous en pensez peut-être c'est marrant quelques adeptes moi vraiment c'est ça qui m'a plu parce qu'au début j'ai vu une photo du deck du gars sur Twitter il y a un an et quelques et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est c'est un lot de bulk que le mec a acheté et quand il fait sa deck tech mais lui il était vraiment hardcore pour vous dire il joue donc les deckartes qui valent 100, 200, 300 balles dedans il s'en fout il a une arche de mana il y en a plusieurs qui font ça mais le mec que j'ai vu il avait ça une arche de mana donc c'est le truc qui te fait des piles ou faces à l'up type bord noir vieux donc c'est peut-être c'est peut-être du bêta ou quoi genre vraiment qui vaut cher je pense feutre au milieu un coup de feutre et à gauche les fois il a gagné le pile ou face à droite les fois il a perdu ok ouais mais allons dessus à l'ancienne à l'ancienne et rien à foutre jusqu'au bout et genre à un moment donné il parle dans la vidéo je crois de quand il fait sa deck tech des gens qui lui disent ça ils disent les gars c'est du carton il prend ça il fait il balance ses cartes il n'en a rien à foutre alors ça c'est beaucoup d'argent c'est trop pour moi c'est particulier mais en fait de voir ce truc en fait moi c'est des cartes je les achète elles valent un prix d'achat ok mais ensuite c'est mes cartes je les joue ça m'a conquis et j'étais en mode c'est vrai que ça ça dézoome un peu finalement ce nez que du carton et en plus lié au commandant multi donc vraiment je vais me faire plaisir et le prix des cartes finalement l'argent n'est pas un but mais qu'un moyen il y a plein de hobbies où tu payes pour faire ton hobby et l'argent ça dégage il est toujours que c'est très démagogique de dire ah mais les cartes on s'en fout ne parlez pas des prix et tout non en fait les cartes elles ont un prix mais pourquoi elles ont un prix pas parce que tu veux un patrimoine financier avec tes cartes magiques on n'en a rien à foutre mais tu ne peux pas décorer les magiques et tous les TCG du prix parce que malheureusement l'argent est un moyen pour acquérir les cartes parce qu'en fait tes cartes vont servir potentiellement au moins à avoir d'autres cartes potentiellement à avoir d'autres cartes donc franchement par exemple quand tu joues un deck moderne que tu achètes 1000 balles tu es très content de pouvoir le revendre 800 ou 900 balles pour pouvoir t'acheter le deck moderne d'après c'est pour ça que moi je suis quand même en mode faites attention à vos cartes tu vois même si en vrai dans un monde idéal il devrait y avoir seulement le coût de production du carton malheureusement on ne vit pas dans ce monde là donc moi l'argent que valent mes cartes ça a quand même de la valeur quand même important mais du coup pour ton concept en grand on s'en fout tu joues avec des cartes de petite valeur et il n'y a aucun problème je pense que la valeur même en bon état la plus élevée ça doit être genre 5 euros et il y en aura très peu la majorité des cartes valent quelques centimes si le but c'est de ressentir des vibes et des sensations on s'en fout de la valeur on s'en fout de les cartes qui a dedans par contre je me demandais un truc est-ce que le Céton si je build ça Céleton pardon est-ce que je ne l'achète pas genre en Nirmint Old Frame et je le mets genre dans Quadruple Sleeve alors Nirmint Old Frame Foil je pense que ça coûte un peu j'ai regardé ouais donc là si je le veux Céleton c'est 2 centimes si je le veux en Old Frame Foil en Nirmint ça doit bien être 40-50 balles ouais 40 en vrai à 35 euros j'en ai je connais toutes les légendes de ces blocs là Josiut 35 euros je peux en avoir une mais je me dis comparé au reste du deck je le Quadruple Sleeve c'est très marrant et du coup c'est genre il est ultra bim comme ça j'aime bien et à côté c'est que de la merde tu vois mais du coup je mets tout dans le même dans la même poche tu vois mais comme il est Quadruple Sleeve tu t'en fous et vraiment ce truc en mode tu sors juste d'abord ah non mais trop bien sur le commandant tu sors d'abord le commandant quand t'es à la table et les gars ils voient limite tu le fais non pire tu le fais grader gros tu le fais grader dans une sleeve de gradation extraordinaire tu sors le commandant grader en mode il peut rien lui arriver extraordinaire les affres du temps n'auront aucune prise sur lui jamais Nirmint et tu sors ensuite ton deck avec ton vieil élastique ah bah ça j'avais plus de sous comme j'ai fait grader la carte mec le concept est fou c'est bon tu l'as je vais peut-être faire ça si jamais mon commandant doit être mélangé à mon deck ou quoi j'en jette 1 à 2 centimes oui exactement bon par contre comme il aura le même dos que tout ça sera dur à retrouver ah non je fais une croix derrière au feutre comme ça je sais lequel c'est terrible donc voilà petit G pro que je vais build je pense dans l'été tranquillou enfin d'ici cet été pas qu'il arrive bientôt l'été dans un mois plus rapide à build que PinkPayAnima oui 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 bah ça dépend si je dois faire grader une carte ça prend du temps aussi si tu dois faire grader une carte c'est chiant bon attends on voit chez une petite société de gradation c'est juste pour le délire quoi oui ouais c'est pour les sociétés qui te font 110 jours vous mettez pas la note vous mettez que le plastique ou je sais je la colle sur un boîtier de cartes gradées dans une carte que j'ai déjà mais je colle par dessus je colle par dessus une petite slive autour du cellophane et voilà Pico Bellus bah tu vois on a fait un podcast de plus d'une heure bah oui bah finalement alors qu'il était court ce podcast bah ouais ouais en plus le petit jeu ça dépend de toi à quel point il va être rapide ah petit quiz alors franchement s'il est pas rapide on est dans la merde on est vraiment dans la merde ah ouais ah putain ouais donc il faut qu'il soit rapide il peut être rapide écoute il faut un petit truc sur le tiktok de wizard enfin de magic où des gens qui travaillent à wizard mais surtout Gavin c'est lui essentiellement qui y participe doit deviner une carte et c'est lui qui pose les questions donc moi je te dis oui ou non et toi tu me poses des questions il faut que tu trouves le plus vite possible la carte que ça peut être ah juste je pose les questions c'est comme Akinator ouais c'est ça et moi je dis oui ou non ok d'accord sachant que pour restreindre un peu j'ai pris que des cartes de standard ok ouais mais en vrai ouais non c'est quand même dur c'est comme le jeu où tu dois deviner les artistes entre guillemets mais je pense que même si tu prends des cartes connues évidemment dans tout magic j'ai pas pris des communes obscures ça marche quand même quoi je me suis dit au cas où ce soit un peu chaud il faut que tu puisses penser à des questions ouais ouais tu fais bien quand t'es chaud tu me dis je lance c'est que des cartes de standard c'est que des cartes de standard mais j'arrête le chrono je chronomètre un peu pour le défi ok j'arrête le chrono à chaque fois que tu trouves la carte j'en ai pris 3 ouais ça marche et tu dois essayer de battre ton temps vas-y trop bien est-ce que t'es chaud ouais je suis chaud 3, 2, 1 c'est parti est-ce que c'est une créature oui ok est-ce que c'est une créature bleue non vert non vert oui pardon ok c'est une créature verte est-ce que c'est une créature monocolore non ok est-ce que c'est une créature bicolore oui ok une créature bicolore est-ce que c'est une créature qui a des grosses statistiques pas trop non une créature avec des petites statistiques est-ce que c'est joué dans des decks méta oui est-ce que c'est joué actuellement dans le standard oui est-ce que c'est joué dans d'autres formats que le standard je pense pas donc ça est du vert la deuxième couleur c'est du bleu non c'est du noir oui ok vert noir c'est le moussu non c'est ah j'ai pas son nom la 3, 3, des touches glissa oui bien joué c'est dur ok t'es chaud 40 secondes ouais ça va alors ok ça va ça va moins d'une minute c'est bien quand tu m'as dit c'est vert si tu me demandais pas si t'es bicolore et tout je me suis dit ou il est parti loin là non non c'est bon s'il reste sur vert il va être bloqué c'est bon c'est bon ok bien joué deuxième carte en fait ça peut aller vite finalement moi ça dépend si je m'en sors bien quand c'est sur l'entièreté de Magic et que c'est des cartes obscures qu'ils font à Gavin ah oui il les trouve quand même parce qu'ils travaillent là-bas mais c'est long si tu me mets pas de la carte obscure je pense que je peux jouer sur l'entièreté de Magic et bien écoute si ça vous plaît on se le refera et si ça t'a plu aussi ouais ça me va j'aime bien quand t'es chaud tu me dis vas-y je suis chaud top créature non rituel non éphémère non enchantement non terrain non saga non bataille non artefact non rituel non qu'est-ce que j'ai pas dit il y a un type que t'as pas dit là qu'est-ce que j'ai pas dit il y a cette dernière je pense que t'as pas dit enchantement créature rituel éphémère bataille saga terrain il trouve pas il sèche ouais je l'ai pas un type ça commence par un P ça commence par un P Plans Walker oui putain quel type de merde en même temps Plans Walker Plans Walker est-ce qu'il est vert non est-ce qu'il est bleu non est-ce qu'il est rouge oui est-ce que c'est Chandra non est-ce qu'elle est jouée en standard il est joué en standard euh il a été joué je sais pas s'il est toujours d'accord c'est Cote non est-ce que c'est un personnage masculin oui plutôt ah plutôt d'accord oui si oui si c'est masculin est-ce que donc il est en standard mais il est plus joué actuellement pas trop est-ce qu'il est monocolor non ah c'est Lucas non est-ce qu'il est la deuxième couleur c'est du vert non est-ce qu'il est tricolore non il est bicolore oui la deuxième couleur c'est du noir non la deuxième couleur c'est du bleu non et la deuxième couleur du coup c'est du blanc oui euh un plansfoker masculin en boros qui a été joué mais qui ne l'est plus je connais la carte ah oui tu connais bien c'est Quintorius c'est Quintorius je suis un con ah t'as perdu le temps sur le type et en vrai tu fais quand même une 36 ah ouais mais j'ai perdu 20 secondes je pense sur le type ouais t'as fait tous les titres t'as fait saga et tout t'as fait bataille saga qui est un sous-type d'ailleurs et euh ah je suis un con c'était juste Planeswalker bah ouais j'avais pas écoute le Planeswalker et en vrai sous pression tu deviens con ah bah oui quand tu dois aller vite je me parie euh hop dernière carte tu me dis quand t'es bon c'est parti top est-ce que c'est une créature non un éphémère non un rituel oui ok donc c'est un rituel est-ce que c'est un rituel noir oui d'accord est-ce que c'est Bridge de Multiverse t'es trop chaud mec trop chaud merde j'ai oublié de je peux stopper 10 secondes je pense moi je me suis rattrapé monstre faites mieux que 10 secondes faites mieux que 10 secondes franchement vous pouvez jouer chez vous alors pas à ce jeu là vous pouvez pas me poser les questions pas facile mais franchement monstre j'en avais pris que 3 j'en ai une petite 4ème bonus si tu veux allez vas-y zou tu me dis quand t'es prêt vas-y je suis prêt créature c'est parti oui c'est une créature ok est-ce que c'est une créature monocolore oui ok est-ce que c'est une créature verte non est-ce que c'est une créature rouge non est-ce que c'est une créature bleue oui c'est une créature bleue monocolore est-ce que c'est une créature qui est jouée dans un deck méta actuel peu d'accord mais elle est quand même jouée je dirais que oui d'accord c'est une créature monocolore qui est quand même jouée est-ce que c'est Malcolme non Est-ce que c'est une créature légendaire ? Non. Est-ce que c'est une créature avec des petites stats ? Oui. Est-ce que c'est une créature qui a le flash ? Non. Est-ce que c'est une créature qui met de la pression ? Un petit peu, ouais. Petite pression. Qui met de la pression, monocolore, qui n'est plus joué actuellement. Mais un peu quand même. Un peu quand même. Tu peux demander le CCM ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un CCM 1 ? Non. Est-ce que c'est un CCM 2 ? Oui. Deux bleus. Pas flash qui met un peu de pression. Donc, ce n'est pas Malcom. Ce n'est pas Yuta Takahashi. Ça a été joué ? Ça a été joué, ouais. D'accord. En compétitif, en dehors du standard ? Ouais. Ah ouais, carrément. C'est Ledger Shredder. Oui, c'est Ledger Shredder. Une 17. Ça correspond effectivement, ouais. Et c'est vrai qu'il est... Ça m'a l'impression, je pense, parce que le Coniv, tu tapes vite fort, quoi. Bah non, mais t'as raison. Non, ça correspondait bien. Et c'est vrai que je ne l'avais pas du tout. Ce n'est pas une carte de standard pour moi. Mais je ne l'ai pas mis dans les trois de base, parce que justement, comme c'est que jouer dans Dimir vite fait... Je pensais que tu... Dimir Tempo, il ne joue même pas. Dimir Tempo, il ne joue pas ? Non. Je pensais, c'est pour ça, j'ai dit oui, je crois. En tout cas, ça a été joué. Ouais, mais c'est vraiment une carte de moderne, quoi. Ouais, bah ouais. Tu veux des petits spells pour trigger, quoi. Ok. Bon, j'ai été moyen bien, je trouve. Il y en a une, tu as été monstre. Ouais. Il y en a une où j'étais nul, quoi. C'est un rituel, oui. Bah, c'est pour le jeu de multivers. Ok, boss. Bon, bah, je vais me faire foutre avec mon jeu, du coup. Faut trouver des questions. J'ai pas besoin. Bon, bah, d'accord, super. Il fallait que j'en cline un, tu vois. Ouais, ouais. Comme j'ai chien à vous souffrir d'avant. Ok, alors le troisième, c'est Breach. Du coup, on passe au quatrième du tweet. J'ai oublié qu'il y avait des plans soccer dans Magic, donc je pouvais en cline un, tu vois. Mais c'est quoi ? Mais j'ai tout dit ! Le type hyper important, là, du lore. Ah oui. Tu ne me le rappelais pas, il n'y avait pas de plans soccer dans ma vie. Ouais. Je vois les temps de défiler, je me disais, bon, bah là, on n'est pas en train de battre un record. On ne l'a pas, quoi. On ne l'a pas. Non, non, on ne l'a pas. Bon. Écoutez, nous, on va se tourner la petite partie 2, la partie multité CG. Oui. On vous laisse là pour la partie Magic. Finalement, on a habillé ça avec pas mal de discussions. On espère que ça vous a plu. Partagez dans l'espace commentaire et ensuite switchez dans la partie multité CG. Et oui, parce qu'il y a plein de bons jus. À toutes ! Sous-titrage ST' 501